Bon, je fais un rapide résumé de la partie précédente, donc j'expliquais que vous étiez installé à Venise, ça faisait maintenant un an que vous viviez là-bas, je n'arrive pas à retrouver l'image de Venise, alors ceci elle est pas mal, ah elle est là, hop, c'est tout noir, et pour l'occasion, ça c'est tout noir, moi je vois un écran tout noir, C'est tout noir, attention, voilà, ça m'a pas, ça me fait peur, c'est quoi ça, merci pour le follow, j'ai oublié que j'avais ça, c'est quoi le, ce, mais je m'en bats les couilles de, de ta demande d'amis, allez Méli, C'est un follow, j'ai oublié que j'avais mis ça, je n'ai pas pris le temps de le voir quoi, je n'ai pas prêt, la violence du truc, merci pour ton follow, c'est bon j'ai Venise, C'est un nouveau follow, c'est bon bref, donc ça faisait un an que vous étiez donc installé toutes les trois, et à cette occasion justement d'ailleurs, vous avez reçu donc la visite de Allen, qui venait de la part des Hunters, pour voir si justement, vous avez fini par bien vous habituer à la vie, à l'extérieur, on va dire, à l'extérieur de Metropolis, Et s'il n'y avait aucun problème, et qu'on pouvait justement vous laisser, on va dire, tranquille, enfin, on n'est plus à vous traiter comme un dossier, on va dire, ça a été plutôt donc une bonne surprise, Ils vont les profiter pour passer une soirée ensemble, c'était plutôt cool, jusqu'au moment où justement, en rentrant donc, Allen s'est fait attaquer, Et vous avez découvert donc, qu'une forte âne s'en était prise à elle, et qui justement donc, suite à ça, vous avez appelé donc les Hunters en renfort, Qui sont venus, ils n'ont plus qu'à faire grand chose, et après donc, avoir ramené Allen, donc on va dire, afin que l'on puisse la soigner, Et que vous retrouviez seul, la Fortel en question, il faut pouvoir tout sortir sur l'image quand même, ça fait pas très mal, ça va aller où ? Ça va aller où ? Non, pas de bon moi avec... ce soir ça va alors non voilà c'est bon parfois donc la faute à nos questions est venu donc vous parlez ajuster oui c'est vous trois où elle vous a transporté donc dans un oeil simplement pour vous dire de de rester à carreau qu'elle tolérait votre présence mais par contre la fortale sudor c'était un petit peu de trop et c'est pour ça qu'elle lui a mis une tête au carré on va dire voilà et après ça nous a fait une petite démonstration de quoi elle était capable donc elle vous a désactivé enfin elle a désactivé d'autres vous et affaibli donc mickey et suite à ça elle est partie et on s'en était arrêté là oui je me souviens c'est à ce moment là que je vais aller vivre dans une poubelle qui est dans une poubelle bisous ou quoi pourquoi c'est ce que j'avais dit la dernière fois oui mais dit c'est plutôt même craf il ya des petits easter eggs sur mon gdr en fait bref donc du coup on s'en est arrêté là et on va reprendre donc une semaine plus tard et light je vais commencer par toi c'est moi c'est toi comme j'expliquais vous avez repris donc la vie a repris un petit peu votre cours vous n'avez eu aucun problème cela et par contre toi light ce fut donc c'est le matin tu arrives donc on va dire à ton bureau et bon tu fais ton petit de petites affaires tranquille puis un moment tu décides quand même de consulter tes mails pour voir s'il n'y aurait pas par exemple une nouvelle offre d'emploi et effectivement il y a une personne qui aura besoin de tes services et elle voudrait te rencontrer donc la personne s'appelle mathéo et il souhaiterait te rencontrer dans la semaine si possible il est dans un coin on va dire plutôt isolé enfin à l'abri du public et bien qui précise une date de rendez-vous non apparemment bon visiblement il attend en fait un plutôt un retour de ta part savoir si tu es disponible si oui quand donc quand tu es disponible le jour où il saute ok donc ça nous tuis plus tard il te propose donc de vous retrouver ce soir si tu veux bien genre vers 22-23h sur la voie F de la gare de Venise la précision alors la lettre est complètement aléatoire c'est le talent c'est l'improvisation pourquoi il n'y aurait pas de guerre à Venise parce qu'elle est sous l'eau c'est une gare de gondoles ça marche pareil c'est une gare de gondoles c'est une gare de sous-marins il y a des trains aquatiques avec des rails qui flottent voilà bon bref ok sinon le reste de ta journée après mis à part sur rendez-vous c'est plutôt tranquille on va dire tu fais tes plis de l'investigation alors bon je te raconte pas ton quotidien mais bon 99% des contrats que tu as c'est je pense que mon mari ou ma femme me trompent parce que vous pourriez suivre pendant quelques jours exactement voilà d'ailleurs ce Mathéo n'a pas dit pourquoi il y avait un problème voilà sinon ta journée est plutôt tranquille on n'a pas déjà croisé un Mathéo ah non pardon rien à voir c'est moi je ne connais pas dans la campagne non non mais ni dans la ville d'ailleurs non non c'est IRL que j'en connais un cette semaine donc c'est pour ça que voilà c'est pour ça que ça me parle voilà c'était la surprise t'as tout gâché bon en tout cas ta journée se termine et bien direction voie F gare de Venise ok prends mon appareil photo avec moi et des notes ça ne connaît plus ça va bon 22h voie F tu attends tranquillement bon il y a bien 2-3 personnes encore tu sais qui qui se couette un petit peu le coin mais rien de rien de plus quoi et au bout d'un moment tu as cette personne qui vient te voir et qui se présente qui dit donc vous êtes Elena Alès pardon Alès Alès oui c'est moi qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Mathieu et bien en vérité si je viens vous voir c'est plutôt pour vous proposer mon aide c'est à dire et entendu dire vous avez bien récemment eu des problèmes avec une forte âme il me semble peut-être mais pourquoi est-ce que vous souhaitez nous aider disons que oui ça vous dit qu'on a besoin d'aide absolument ben disons que je sais qu'elle a agressé une amie à vous et qu'apparemment elle vous aurait menacé aussi et du coup je me suis dit que vous et vos amis auriez peut-être besoin de quelques conseils un peu d'aide ou quelque chose comme ça est-ce que vous connaissez la personne qui nous a attaqué j'ai un contentieux avec elle ça pourrait m'intéresser oui mais vous voulez quelque chose en échange en vrai mon but ce serait plutôt de lui donner une bonne leçon je n'ai pas le genre à vouloir me débarrasser de quelqu'un mais disons que en face à face en duel ça serait un petit peu compliqué mais je pense que si elle commence à comprendre qu'on est plusieurs à vouloir qu'elle se calme elle finira peut-être par le faire d'accord est-ce que vous faites partie d'une organisation ? non rien de tout ça je n'ai pas une temps non plus mais je ne suis pas un mauvais gars si vous posez la question qu'est-ce qui me prouve que je pouvais vous faire conscience ? pas grand chose malheureusement vous auriez été un véritable éveillé je vous aurais invité à moi à s'en tire mais il me semble que ce n'est pas trop possible pour vous effectivement et pour jouer franc jeu en plus de ça je suis de la branche de sanctuaire donc si je voulais vous duper je pourrais même changer on va dire la résonance de mon énergie est-ce que je pourrais savoir d'où vous avez obtenu vos sources ? comme quoi on avait besoin d'avoir en rapport à vous vous voulez dire ? disons que j'ai déjà enfin je suis Tara depuis un petit moment Tara ? son nom j'imagine ? Tara c'est la fortane qui vous a attaqué ok vous êtes venu avec un plan ou juste rassembler nos nos idées ? alors pour le moment je pense que c'est un petit peu prématuré de parler de plan parce que il me semble que il me semble que vous n'êtes pas très à l'aise justement avec tout ce qui est bon du sanctuaire j'avoue qu'avant de me rencontrer je ne sais rien du tout au sanctuaire et je pense que déjà vous apprendre les bases des personnes on va dire qui ont connu l'éveil ça va peut-être déjà un bon début si ce n'est pas des recherches mais je n'ai pas trouvé grand chose j'avoue que on prend une source d'informations sur cette branche ça m'intéresse pas mal bien écoutez je peux vous proposer si vous prenez le temps d'en parler avec vos amis il te laisse une carte super tigou pardon il te laisse une carte super tigou c'est ce qu'il fait sur la carte c'est ça non non mais il dit je vous laisse mon numéro et vous me rappelez quand vous voulez qu'on se retrouve ça marche je connais un terrain je connais un terrain assez tranquille au pire où on pourra on va dire s'exercer et où je pourrais vous informer un peu sur le sanctuaire ok je l'envoie un message avec mon tel pour qu'il ait mon numéro et que je vérifie qu'il soit bien sur mon tel ok d'accord vous l'envoie pas ok comme ça vous avez mon numéro aussi alors c'est le même numéro que c'est ton même numéro 1, 2, 3 c'est ton même numéro pour le boulot que pour ton numéro public on va dire très bien je l'envoie avec le privé enfin non un privé et un pas public mais professionnel c'est ça que je voulais dire d'accord oui bah ça c'est mon numéro perso professionnel après ça il sera plus simple ok ça marche ça peut vous rassurer il dit prenez le temps de faire les recherches que vous pouvez sur moi à mon sujet au pire mais vous verrez que je suis de bonne foi c'est dit d'ailleurs là-dessus et d'ici il y a peut-être une chose qui peut vous montrer que je n'ai pas de mauvaise nature mais encore ça va vous demander quelques recherches je pense il y a un petit jour vous avez déjà entendu parler des élus sûrement dû entendre le nom quelque part mais là tout petit ça ne me dit rien il dit ok il dit ben simplement je vais vous montrer quelque chose qui vous montrera que justement je ne suis pas une personne malveillante et là-dessus en fait tu vois qu'il commence un petit peu à se concentrer devant toi et tu vois que ses pupilles disparaissent complètement et ses yeux sont nimbés de blanc puis après il relâche sa concentration ses yeux redeviennent normaux il dit voilà c'est je pense que c'est le meilleur gage de bonne foi que je peux vous faire je trouve qu'il est possédé par sa dent tout va bien je regarde un peu du merde du pulmo du plexe non j'ai pas compris je regarde un peu perplexe je regarde un peu avec un étage comme ça on met de la ligne donc avoir les yeux blancs c'est un signe spécifique aux élus oui en fait les élus on va dire malveillants on va être plutôt les pupilles qui deviendraient complètement noire ouais c'est plutôt un gage de bonne foi c'est ce que vous me dites est vrai vérifiez par vous-même je peux pas je peux pas vous en dire c'est prévu est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter non je reste à haute disposition après ça marche eh bien je vais aller poser deux trois questions et je vous recontacterai bon là dessus de même et là dessus tu vois bon assez d'escapement mais il repart en volant je prends en photo de dos ça marche il va arriver il va dire regardez moi c'est fait regardez même les arts vous avez vu sa queue celle de derrière je veux dire oh putain non bon bref tu rentres à la maison du coup oui personne allo si pardon oui si pardon non pour toutes les deux mortes je débat avec moi enfin je débat il y a un moment qui veut qui veut pécho les trois meufs je sais pas ça dépend à quelle heure t'arrives il est il est 23h10 il est 23h là je pense si il est pas 23h c'est pas loin tu vois je dis il est 23h10 parfait non mais si tu veux tu prends la suite un petit grou tu masterises et j'ai choisi l'heure et tu regardes ta montre et c'est marqué il est à peu près 23h à peu près c'est un gros voilà marqué il est 23h à peu près le vote il a pas aimé j'appel excuse-le du coup Mickey arrive à cette heure c'est que tu rentres wow c'est bien que parfois je travaille de nuit ouais c'est vrai les maris infidèles c'est la nuit tu suivais un mari infidèle du coup non j'ai eu une super nouvelle enfin non intéressante un certain Matteo m'a contacté et il connaitrait notre certaine Fortane qui les a pris pour cible ah je pense à Allen il aimerait nous poser notre rêve il nous propose son aide attendez son aide pourquoi voilà c'était la question que j'allais poser son aide pourquoi pour la goumède non il aimerait apparemment la calmer c'est pas bout de temps qu'il a poursu et il m'a dit que c'était qui faisait partie de la même branche qu'elle donc on pourrait avoir plus d'informations sur ses pouvoirs oui enfin est-ce que c'est une bonne idée d'énerver celle qui nous a juste éteint comme ça en un claquement de doigts je vais dire la calmer en même temps c'est elle qui nous a calmer d'énerve pour le moment on n'a pas un plan pour l'attaquer elle il nous propose son aide et pour le moment il a parlé de nous apprendre comment nous défendre nous apprendre un peu plus sur la branche du sanctuaire vu qu'on ne connait pas grand chose ça pourrait être pas mal oui tu as toujours dit tu pourrais être sympa d'apprendre mais s'en prendre à elle je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée en tendance il y a nos attaques on fait quoi ? elle nous a juste désactivé en tapant le jukey pour l'instant il a sa parole je me suis dit qu'elle ne ferait rien c'est vrai vraiment en tout cas on ne s'engageait à rien c'est juste si on peut apprendre à se défendre contre elle sans pour autant l'attaquer derrière c'est déjà un bon début c'est sûr ouais après il faut que je me renseigne quelques deux trois questions à Calvin parce qu'à mon conseil il a dit que c'était un élu et qu'il avait les yeux blancs et les méchants ils ont les yeux noirs voilà est-ce que ça nous parle ça ? je ne me rappelle pas qui doit me dire que ça me parle zéro Dieu ? est-ce que Dieu existe ? je ne sais pas ce qu'il en pense comme il est en vrai non non vous sentez l'étropolis les élus non non même avec un équipement d'énergie les élus le seul élu que je connais c'était Néo mais il ne sert à rien à voir la référence obscure d'il y a 20 siècles tout ça putain clairement tu sais que tu es vieux non mais dans TF je veux dire elle a 20 siècles la référence je m'amirai là peut-être qu'ils en ont fait d'autres depuis oh non non pas de cul t'as pitié on est à Matrix 247 le cadre était exceptionnel pourquoi ils n'ont pas fait de suite si on va ah pour être exceptionnel il l'est bref maintenant ça ne me parle pas donc des yeux blancs les yeux noirs on n'est pas toutes les us et coutumes des autres on va les poser 2-3 questions à notre copain on va un petit message à Calvin pour savoir s'il est dispo bon ça t'es de chance il est en pause ça tombe très bien tu le dérange pas dans son café il n'est pas content on va dire qu'en fait ouais voilà vous passez la soirée il n'y a pas eu de réponses puis le lendemain il y a ton téléphone qui sent eh ben c'est profond ok c'est Calvin du coup oui c'est bien à l'aise il y a un souci un souci non des informations et des questions oui déjà comment va notre ami écoute ça va ils sont prévables pour aller travailler alors ils t'appellent il est 7h bon toi tu t'en fous tu dors pas oui donc il dit je pourrais pas aller travailler j'ai peut-être une petite demi-heure devant moi si tu veux mais ça va bien en tout cas je te remercie nickel et je t'écoute des nouvelles de Allen Allen ça va mieux ça va beaucoup mieux elle est rentrée à Métropolis et tout va bien pour elle ok bon le moral c'était pas ça mais c'est autre chose on était quand même content de l'avoir pu le revoir je vais tout comprendre qu'elle était contente de vous revoir aussi elle l'a dit à sa manière mais elle l'a dit j'imagine et sinon sur la certaine portale qui a attaqué Allen est-ce que vous avez eu des nouvelles informations non j'ai eu enfin il y a Allen qui m'a fait faire un portrait robot d'elle bon ça correspondait bien justement à l'image mentale que je m'étais fait d'elle mais après ça inconnu au bataillon il y a peut-être deux trois petites informations en plus ouais j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mathéo c'est un certain homme lézard et il se dit être un hélic il m'a montré des yeux blancs je sais pas du tout ce que ça veut dire mais j'imagine que toi t'as plus d'informations à me donner ouais quand tu dis il t'a montré des yeux blancs tu veux dire qu'il c'est affiché avec des yeux blancs c'est exactement c'est à quoi je pensais j'imaginais le mec te montrer des yeux blancs regarde je suis gentil j'ai des yeux dans ma poche quel enfer moi si j'en ai regarde il m'existe de rechange oh putain mon dieu tu vois l'est qui se tape derrière le crâne c'est tes yeux qui tombent bon bref oui non ben écoute oui je connais un petit peu tout ça bon après les élus il y en a pas énormément mais j'en ai déjà entendu parler et effectivement quand généralement un élu affiche donc des yeux totalement blancs ça veut dire qui sont plutôt bienveillants oui ok il n'y aurait pas un autre moyen d'afficher des yeux blancs pour faire croire que alors qu'en fait non alors si c'est un expert en illusion il a très bien pu te berner par rapport à ça mais sinon il a dit qu'il faisait partie de la branche du sanctuaire comme alors il peut t'avoir berner si il est effectivement du sanctuaire ok l'église des capacités illusoires qui permettent justement de créer des illusions et vous connaissez pas dans vos dossiers un certain Matteo homme-lézard alors déjà d'une moi personnellement je ne connais pas tous les éveillés mais il y en plus de ça les hunters non plus il y en a certains qui préfèrent se cacher de leur état qu'il comprend parfaitement d'ailleurs un homme-lézard éveillé ça ne me dit rien déjà de base alors en plus il s'appelle Matteo tu penses bien je ne connais pas de Matteo éveillé non plus d'ailleurs c'était au cas où vous l'avez dans les dossiers de hunter non 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 parce qu'il est plutôt ration généralement on surveille plutôt les personnes malheureusement et tout ça oui c'est vrai et c'est pas une petite recherche dans mon coin même disons que déjà ça reste que de prendre du temps et en plus j'essaie de faire sous blanc mais au pire soyez prudents je pense que de toute façon s'il avait eu d'aussi mauvaises intentions que la fortaine il aurait il aurait profité que tu sois isolé justement pour en finir avec toi ouais mais peut-être tu veux nous attirer tous les trois je suis pas sûr que tu lui dis vous étiez vus tous les deux non tous les deux mais bon bref bon c'est pas grave ouais quand c'est ça peut-être que justement il n'en ait jamais dit qu'il s'appelait Matteo en salle à salle pour nous attirer tous les trois mais il avait eu de mauvaises intentions ouais il en aurait clairement profité que tu sois seul justement pour pour t'attaquer toi bah je vais quand même essayer de nous renseigner un peu plus de mon côté et je pense on va le rencontrer bien sûr tu fais bien oui ok et bah une dernière information aussi la fortaine s'appelle Tara ok j'ajouterai son dossier mais pour le moment de toute façon on n'a rien sur son sujet mais bon mais j'ajouterai son dossier de toute façon on n'a rien trouvé de plus mais vraiment c'est le seul qui est ce que j'ai ok bon bah je suis prudente en tout cas ça marche bon courage pour ta journée merci la tuyenne raccroche bon du coup il faut aller bosser ouais allez on va faire ton service ah non je remarque c'est le matin c'est 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 Elena qui travaille le midi généralement Elena ouais là elle est tranquille jusqu'à 10h 11h elle est elle vendre des smartphones ah j'ai trouvé la tête d'ailleurs de ton patron Grion c'est à dire ouais il a une bonne gueule de vainqueur au revoir il a une bonne tête ah bon ça va ah oui ça va super il a pas les mêmes tenues que nous c'est le patron c'est pas pour rien quelques privilés je me suis lui c'est lui light non bah je fais un résumé rapide au fil ok c'est la journée à faire des recherches dessus sur ce matéo je dois recontacter la police ok moi tu vas me faire intelligence ok bah fais moi un intelligence investigation c'est un bonus de puce 2 non c'est une carte plus 2 bref ah non je peux pas eh non t'as qu'à faire tes cartes TF bah euh non comment te dire 4 succès 4 succès alors t'as un petit peu cherché euh alors effectivement tu enfin tu tu retrouves les traces dans certains hommes lézards qui s'appelleraient Mathéo bon t'as son autre famille mais étant donné que moi même je ne l'ai pas tu as qu'à imaginer celui que tu veux euh alors 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 tout ce que tu sais c'est que bon ce que tu sais c'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'années voilà euh il est originaire d'Egypte à la base et c'est vrai que maintenant que tu repenses il avait un léger accent euh et bon apparemment il vivait dans un petit village puis après plus de nouvelles de lui là-bas en tout cas enfin sur les réseaux des choses comme ça euh il n'y a plus il n'y a plus aucune nouvelle de lui depuis à peu près deux ans et en tout cas dans tout ce qui est service on va dire de Hunter, Police ou quoi que ce soit euh aucun méfait sur une personne de son nom justement correspondant à sa déception ok nickel donc pas de pas de on va dire pas d'acte héroïque mais pas de méfait non plus quoi c'est plutôt rassurant est-ce que je peux faire une deuxième recherche parce que c'est passé sur Tara ok bah là je te fais un géant d'intelligence que c'est un ségation mais pas de bonus cette fois ça marche un succès un coup de batalon non par contre tu me tu auras un échec critique automatique pour ce jeu j'en ai déjà tout le temps on pourra pas faire pire de toute façon y'a pas de lézard putain j'ai de le voir oh non j'ai un succès à vous d'agir en fait surtout moi j'ai pensé je me suis occupé toute la journée à faire ça pour autre chose moi je bosse en journée écouter le débris de Thalès et puis c'était mon heure je suis allé travailler dans la journée c'est plutôt ça la journée était calme t'as pris que le photo de mari et de femme infidèle et de serre infidèle aussi avec des chats exactement ils sont engagés il faut être un peu chelou voilà j'en ai ce passe bon vous retrouvez à la maison en fait du coup on attend du coup que Mathéo revienne c'est ça pas du tout pas du tout non c'est à nous de le recontacter et d'accord pas comme ça du tout qui nous recontacter enfin qui te recontacter ah c'est Mathéo qui lui a passé son numéro de téléphone oui d'accord et bien quand elle rentre je vous refais un résumé de ce que j'ai trouvé sur Mathéo et de Tara mais Tara ça va pas être très concluant et le Mathéo apparemment reviendrait d'Egypte il aurait la vingtaine mais c'est pas plus d'informations il a pas commis de délit c'est pas connu pour le service de police c'est une bonne nouvelle au moins ça voudrait dire a priori qu'il est de bonne foi c'est que soit il a viré son casier judiciaire soit il est vraiment été de bonne foi jusqu'à enfin c'est ce qu'il nous a dit quoi d'après Calvin les élus aux yeux blancs seraient bienveillants à moins qu'il m'ait trompé avec un sort d'illusion comme il a dit mais c'est pas le premier qu'on a on peut pas trop on peut pas trop avancer d'autres choses ah bon mais y'a pas de match je pense pas que ce soit un piège pourquoi il voudrait nous piéger nous rien d'exceptionnel du coup est-ce que vous voulez qu'on le rencontre tous ensemble ou on s'en va on peut y aller ça me dérange bah si il nous a inclus dans son dans son histoire oui est-ce que tu dois le rencontrer seul ou on est invité vous êtes invité bon d'accord de toute façon je dois le recontacter et donc je peux lui dire c'est parti c'est pas y'en t'es libre quand on joue en repos ça tombe bien c'est exactement le même jour où vous devez le rencontrer voilà qui coincide exactement avec le même jour de repos que Mickey bon incroyable franchement comme si on avait prévu de partir en vacances c'est incroyable comment le travail c'est arrangeant d'enviter d'enviter bah j'envoyais un petit message à Mathéo ok bah je t'écoute dis moi ce que tu lui écris je lui écris tu te dis on peut se voir tel jour il te dit bah ok très bien et là dessus il dit enfin il t'envoie un lien il dit on se retrouve là-bas on se retrouve là-bas disons pour 9h du matin il faut regarder les films 9h il faut voir oui ok c'est quoi le nom on va dire c'est littéralement demain tu regardes sur le lien et en fait apparemment tu ouvres une map une espèce de google map pour faire simple ça semble être à l'extérieur de la ville près de la campagne même et ça ça semble être une espèce de petit marais en fait c'est vraiment c'est vraiment un coin de nature complètement paumé à des dizaines de kilomètres de toute civilisation il n'y a pas une maison autour des 10 kilomètres il n'y a même pas de route d'ailleurs super on fait un vague on fait pas en faire c'est la couille on est caché là on enterre nos corps voilà exactement allez on va mourir ça va chouer pour retourner sur ouais merde il y a découvert mon plan non non pas du tout c'est noté à demain avec du coup je serai avec les deux films avec les deux oui avec les deux films ok à demain bon par contre si j'ai pas moyen de locomotion il faudra quand même partir tôt ouais j'envoie quand même un message à Calvin je lui dis enfin juste le jour de rendez-vous l'heure et le lieu voilà si le contenu est informé d'accord bon t'as pas de réponse dans l'immédiat oui il y a même pas beaucoup d'un qui répondent il faut dire tiens si le contenu est au courant répondez pas de réponse de toute façon ok bon du coup ouais donc pour info quand même c'est un peu juste pour info c'est accessoire mais quand même donc ça se situe quand même à quelques kilomètres de l'extérieur de Venise c'est un peu la seule ouais j'en fous voilà je peux la péter un petit peu maintenant tu vas me dire les deux ouais vous allez peut-être devoir prendre les transports en commun ou des trucs comme ça ou d'aller à pied beaucoup plus tôt partir à pied mais beaucoup plus tôt mais bon rien de rien de très compliqué je veux dire en termes d'organisation mais voilà ok même si vous faites ça bon c'est pas très grave en termes d'organisation on va pas faire 20 minutes de rp supplémentaire juste pour ça si on va faire une course poursuite en voiture non allez si tu voulais ça tu restes à la métropolis d'accord c'est ce que j'allais dire on a abordé cette partie de notre vie j'ai perdu le trait pilote je l'ai enlevé bon bref du coup on passe à l'endroit yes oui on va aller au rendez-vous directement c'est parti pour aller dans le maré vague quoi ? c'est un terrain vague mais c'est un maré ah ok d'accord j'ai pas mieux comme réponse d'accord ok bon y'a rien de nouveau ok on va aller dans un maré ok je me passe allez ciao hop tu peux l'éviter au dessus de la bouffe ah oui c'est vrai ouais je vais faire ça on prend quand même des bottes c'est euh il va faire son chichi là oui c'est tout boueux c'est humide alors avec des bottes en caoutchouc je pourrais faire une blague mais après voilà ça va se qu'il est mal pris on est en live je peux pas vous avez sur place et effectivement bah vous bah déjà donc Elena et Mickey vont rencontrer donc le matériel en question pour toi il répond ben voilà salut on vous voyant arriver donc vous êtes temps justement bah au pied de ce rocher là tranquillement ah non pardon Mickey ne dit pas salut elle fait juste un petit signe de main et elle est un peu en retrait pardon j'avais oublié c'était pas sur le même perso c'était sur le perso de demain c'est donc vous le fameux maté oui c'est moi et donc vous êtes alors je sais qu'il y en a une qui s'appelle Elena et l'autre Mickey mais après je je fais les présentations je présente Elena et Mickey et Mathéo et les filles voilà Mathéo Mathéo oui je sais Mathéo je te présente toi enchanté bon alors si je voulais vous voir toutes les trois dans un coin aussi isolé c'est justement déjà pour être tranquille et pour pouvoir on va dire au cas où on devrait s'informer et peut-être faire quelques démonstrations de ce qu'on sait faire je préfère qu'on soit dans un coin isolé alors je sais que ça pourrait ressembler à un lieu de rendez-vous pour un acte criminel mais c'est pas du tout le cas rassurez-vous une embusquette voilà une embusquette merci j'ai soulagé en tout cas donc pour revenir à ce que je disais avant-hier à Alès c'est que j'exprime moi-même du sanctuaire et tout comme vous j'ai eu quelques problèmes avec Tara dans le passé et non pas que je veuille je veuille absolument terminer avec elle ou quoi qu'il soit mais j'aimerais au moins qu'elle mette ses idées reçues un peu de côté qu'elle se calme à ce niveau-là c'est possible et c'est pour ça que je voulais proposer qu'on fasse l'équipe c'est dans ce but-là et bien disons justement il lève le doigt comme ça il l'a l'air un petit peu assuré en répondant j'ai peut-être j'ai peut-être une solution pour vous et une solution du genre définitif on va dire en tout cas pour vous protéger d'elle je vous le dis encore une fois il ne s'agit pas de mettre un terme à sa vie je ne suis pas un assassin je pourrais avoir la capacité de pouvoir lui effacer la possibilité de lui retirer la possibilité de faire ses hommes de loi ok d'accord il a dit bon je vous explique vous avez l'air un petit peu perdu hum il écrit enfin vous voyez qu'il dessine un petit peu sur le sol comme ça en vitesse il vous dessine un cercle il dit bon ça imaginons que ce soit la zone de loi justement une zone de loi ou celle de Tara si vous préférez mais arrête de lui faire des ronds par contre je ne vais pas le récupérer c'est bien bon ça se prendra après donc il dit imaginons que ce soit la zone de loi de Tara il dit si moi je crée une zone de loi qui se superpose à la scène par exemple comme ça il faut savoir que les deux s'annulent et il devient impossible pour les utilisateurs respectifs de pouvoir recréer cette zone impossible pour toujours pour toujours ah oui vous voyez comme ça c'est fastou c'est très puissant quand même il n'y a plus rien ça s'appelle une zone trop noire et désolé donc il dit ça si jamais par exemple j'arrive à positionner l'une de mes zones de loi sur celle de Tara je pourrais parfaitement justement lui lui interdire enfin ce pouvoir le fera que ça lui interdira justement de de pouvoir la refaire du coup vous aussi oui mais disons que je suis le genre prudent il dit ça en l'affichant un petit sourire j'ai moi-même créé quelques zones de loi que j'appelle des zones un peu poubelle ok la zone de loi la zone de loi qui empêche l'activation des lampes de poche la couleur du sol s'inverse la zone de loi jeudi c'est toujours jeudi à l'intérieur de la zone de loi à l'enfer d'accord mais du coup si ça ça arrive ça va vraiment déclarer la guerre entre les noëls la guerre elle vous a déjà menacé on va dire elle ne vous a pas vraiment déclaré la guerre je suis d'accord avec vous mais d'un autre côté vous trouvez ça vraiment légitime de votre côté et que elle vous oblige à ne plus pouvoir recevoir vos amis sous prétexte qu'elle ne correspond pas à ses critères et de vous menacer de mort au cas où vous devriez le refaire non sinon c'est pas là d'accord mais on peut pas faire grand chose en fait je comprends qu'elle vous terrifie du fait qu'elle a l'air très puissante mais en vérité enfin si vous laissez tout le temps marcher sur les pieds à chaque fois que quelqu'un justement vous menacera je ne vous ferai pas long feu en tant qu'éveillé ou en tant que cyborg c'est pour ça qu'on est là pour qu'il baisse la tête ah oui c'est dans ce but que je veux voir mais apparemment je vois ça avec Elena elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord donc c'est assez rare de voir des cyborgs quand même qui sont aussi réticents à l'idée de se défendre enfin je dis ça pour les cyborgs même pour les êtres réveillés de manière générale je les porte quelque chose on a peur d'être repéré c'est Amibo il y a Mickey qui dit ça juste c'est Amibo c'est peur d'être repéré parce qu'elle repense un petit peu en fait du fait qu'elle était qu'ils étaient à Metropolis que du coup il ne fallait pas faire de vagues parce que du coup même si ça fait des années ça fait juste un an qu'ils sont arrivés et par rapport à des années en fait justement d'oppression du coup c'est pas faire de vagues d'accord elle dit ça juste entre ces dents quoi si tu veux ouais bah il rebondit il dit pardon ça enfin il n'a pas bien entendu donc du coup il demande vraiment de répéter quoi Mickey du coup se rend compte qu'il a dit ça à voix haute elle écart qui le dit c'est qu'elle baisse sa tête direct sur pardon c'est juste qu'on ne cherche pas les ennuis je suis tout à fait d'accord avec vous vous n'avez pas cherché les ennuis mais en tout cas les ennuis vous en trouvez quoi je ne vous demande pas je ne suis pas venu vous dire que j'avais trouvé un repère criminel et que j'ai l'endette pour les attaquer là je suis en train de vous proposer de vous défendre de votre represseur c'est vrai que vous êtes comme ça c'est sûr que ça fait toujours utile d'apprendre à contrer cette branche c'est sûr que ça fait un bon entraînement le fait que vous êtes des aides cybernétiques je pense que je ne peux pas vous apprendre ça mais je peux vous aider en tout cas à contrer le problème tard pour rester en vie donc je pense qu'à partir du moment on propose de rester en vie ça peut nous permettre d'avoir un coup d'avance si jamais elle recommence oui pourquoi pas pour des raisons on va dire logistiques si jamais on doit on doit comment dire on doit régler ce conflit ça va être à nous d'aller à elle ou de faire en sorte qu'elle vienne à nous l'un ou l'autre parce que forcément là c'est une attaque je fais partie justement intégrante du plan et il faut qu'on soit ensemble dis moi je suis qu'un simple sanctuaire mes capacités sont assez limitées et surtout en termes d'affrontement mais par contre après je suis quelqu'un on va dire je peux être un très bon un très bon support on va dire c'est d'ailleurs pour cette raison là que j'ai besoin de vous on va dire pour calmer Tara c'est que généralement les aides cybernétiques sont plus aptes on va dire à l'offensive que moi si vous dites que vous êtes plutôt support que combattant ça veut dire que Tara aussi ça dépend comment ça les sanctuaires c'est un petit peu compliqué parfois ils sont plus orientés vers l'offensive et parfois non ça dépend et pour Tara vous ne savez pas ? Tara est plus offensif que moi ça j'ai pu en juger par moi même parfois ils ont des pistolets ils se téléportent derrière les gens pour mettre une balle de raté ils invoquent des trains ce genre de choses ou ils rentrent directement dans le corps d'un démon pour attaquer aussi pour téléportant sûr c'est que des bouquins que j'ai lus dans une bibliothèque que des mythes des légendes bien entendu ils font des génocides d'hommes-lézards oui l'autre qui font ça c'est un homme-serpent du coup aucun script non ah non oui c'est des hommes-lézards oui effectivement ça va putain je l'ai complètement jappé c'est l'enfer moi qui m'étais dit on va faire un homme-lézard ça changera mais si lui il est là ça veut dire que c'est qu'une légende donc c'est bon oui voilà oui oui bah ça change les autres sont morts forcément un homme-lézard en vie ça change tu m'étonnes bon bref mais du coup est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus de précision sur cette branche 5qr vous avez un certain nombre de zones définites ouais alors là on n'est pas limité par enfin ça nous prend du temps d'apprendre d'apprendre à créer une nouvelle zone mais par contre après on peut en faire autant qu'on veut la seule limite qu'on ait c'est notre imagination et on va dire nos capacités à les créer pour la certaine limitation on va dire on ne peut pas créer des zones qui altèrent le temps par exemple ou le déroulement du temps ok c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir la zone où on est tous les jours jeudi non oh celle-là on est perpétuellement vendredi c'est la pire celle-là c'est pareil non on est lundi matin t'es en week-end alors maintenant t'es jamais en week-end en fait c'est ça la zone du vendredi c'est la pire c'est la veille du week-end c'est tout le temps la veille quoi c'est la zone non c'est la zone c'est le vendredi où il est perpétuellement vendredi et il est 15h55 oh non de l'enfer ça va en général tu fais plus rien à 15h55 oui mais t'attendes les 5 minutes pour partir tu sais oui mais tu blantes du coup non c'est tes collègues qui viennent te voir ils ont des besoins oh non ils l'en avaient 15h55 on n'a pas on n'a pas les mêmes collègues tu viens de vendre un coup de main à Thibaut tu sais le vendredi à 15h et putain le comment donc vendredi les hommes de Loire on ne veut pas altérer le temps non mais après la zone de Loire c'est l'un de nos pouvoirs enfin d'une de nos techniques qu'en a d'autres parce que du coup vous avez dit qu'elle était plutôt offensive parce que vous avez d'autres capacités qu'elle utilise je sais qu'elle maîtrise l'énergie en tant que projection je veux dire elle est capable de créer des sphères d'énergie ou des choses comme ça ouais ça on a pu le remarquer voilà bon elle est beaucoup plus agile déjà en lévitation que moi mais bon elle est fortale déjà donc du coup c'est beaucoup plus simple pour elle et puis même elle est beaucoup plus orientée combat que moi enfin elle a des connaissances que j'ai pas après je possède un petit éventail déjà des hommes de Loire de base je possède l'oeil aussi je suis capable de lire dans les pensées je peux créer des illusions aussi et là je suis en train de m'exercer c'est pas encore tout à fait au point mais j'essaie d'apprendre à me téléporter ok en termes de vision vous pouvez faire quoi exactement ça dépend du temps de concentration je peux à peu près faire tout ce que je veux vous pouvez changer de couleur de peau oui après il faudra que je reste relativement immobile mais oui je pourrais si on peut la tirer on a juste à faire des illusions de fortale oui par exemple ok mais quand vous dites la maître hors d'état de mire on est d'accord qu'on va pas jusqu'à la tuer on est d'accord non il en est dans les pratiques c'est une question c'est une question ça serait même plutôt une demi-condition d'ailleurs ok j'en file absolument non je veux pas me serrer les mains à ce point non l'idée c'est plutôt de la calmer de la mettre de la mettre devant en face enfin de lui montrer que déjà on se connaît et qu'elle partira de maintenant on se protégera mutuellement si jamais elle venait encore à nous agacer et si jamais elle répond justement par l'offensive de toute façon la première chose qu'elle fera c'est de créer sa zone pour vous affaiblir et moi j'en créerai une particulière qui permettra de lui annuler de manière définitive ça ne la tuera pas ça ne la blessera même pas mais ça dans la capacité totale de pouvoir la recréer suite à ça on va s'en parler ok j'aimerais bien simplement oui si elle a pas d'écrire la zone de loi qui nous affaiblit elle crée une autre zone de loi contre droit de toute façon je le saurais si jamais c'est une si jamais elle devait lancer une autre zone c'est celle-ci alors si je vois désactiver et que moi je vais bien je sais bien que c'est la zone en question oui justement si elle lance une autre zone de loi contre toi et pas contre nous il n'y a pas vraiment de zone de loi ma connaissance qu'elle pourrait faire simplement qui ne l'affecterait pas elle il dit oui parce que peut-être que vous ne le savez pas mais zone de loi quand une personne est dans une zone de loi sans que tu as la crée il est lui-même affecté par la loi qu'il a mis en place à l'intérieur donc imaginons qu'elle choisisse je ne sais pas que tout le monde perde l'éveil ça voudrait dire qu'elle aussi perdra l'éveil si elle voudrait faire une zone de loi qui annulerait par exemple la branche du sanctuaire elle est elle-même sanctuaire aussi tout comme moi et si ça peut vous rassurer il y a une autre règle qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas créer dans une zone de loi c'est tuer les gens oui oui ça rassure en effet ou tuer une certaine espèce une zone de loi elle ne peut pas tuer elle ne pourrait pas avoir une zone de loi par exemple qui tue les hommes-lésards mais elle peut avoir une zone de loi qui les endort par exemple elle s'endormira elle aussi et vu qu'elle perdrait connaissance cette zone de loi c'est très vrai non c'est les hommes-lésards c'est pas une homme-lésard alors il n'y a pas il n'y a pas de choses aussi spécifiques généralement ok mais bon après elle peut peut-être avoir une zone de loi qui endort les hommes-lésards je ne sais quel âge qu'on s'envoie pour simplement me mettre à l'extérieur les hommes de loi vous vous jetez en dehors et puis c'est terminé il suffit juste de m'en sortir oui ok bon c'est sympa il reprend son dessin exactement de la zone qu'il a fait tout à l'heure il vous le remontre et il vous dit imaginons que généralement quand la zone de loi est créée son créateur est au centre et la zone de loi reste fixe c'est-à-dire que même si l'utilisateur devait en sortir et qu'il se retrouvait là par exemple et bien ça désactiverait la zone de loi donc si l'on arrive à la sortir de sa zone ça la désactivera aussi exactement on ne peut pas pour y rentrer du coup à partir du moment le propriétaire de la zone en fait on sort non non mais une personne extérieure pourrait rentrer dans la zone tout à fait oui là quand ça vous est arrivé je suppose qu'elle vous a prise toutes les trois dans la zone en question et que du coup vous retrouviez toutes les trois dans la capacité totale de pouvoir faire quoi qu'il soit ou très affaibli incapacité c'est le bon mot on nous a dit que c'était un oeil quand on nous a pris tous les trois mais je pensais à notre amie ah mais elle vous a mis dans un oeil aussi d'accord l'oeil c'est une autre technique du sanctuaire c'est autre chose mais dans l'oeil il ne peut pas vous arriver quoi que ce soit de mal à l'intérieur ouais on nous a donné cette information mais je pensais plutôt à mon amie Allen quand elle était dans la zone de loi on nous a dit qu'on ne pouvait rien faire pour l'aider du coup je pensais qu'on ne pouvait pas rentrer dedans non ça c'était encore autre chose et ils parlaient de kécaï ils ont parlé de kécaï à ce moment là ah le kécaï ça c'est une autre technique encore ça consiste en quoi ? ça crée une zone dans laquelle en fait seule la personne qui l'a créée ainsi que celle qu'elle a choisie peuvent vivre c'est comme si on était dans un autre espacement ou une autre réalité ou une autre couche de la réalité plutôt ça permet ça peut-il briser cette zone et on pourrait rentrer dedans ou c'est vraiment la seule façon il n'y a que deux moyens de briser un kécaï soit la personne le ferme soit la personne perd connaissance ton créateur donc si on est de l'extérieur il n'y a aucune chance qu'on arrive à rentrer aucune est-ce qu'elle peut créer une zone de vod dans son kécaï ? tout le monde peut faire ce qu'il veut à l'intérieur du kécaï qu'est-ce qui l'empêche de créer un kécaï contre seulement l'un d'entre nous à chaque fois et nous éliminer un par un ? c'est un risque apparemment elle vous a déjà attaqué toutes et trois en même temps je pense qu'elle le refra je pense qu'elle le refra que ce soit la même chose tu peux ne pas donner de bonnes idées comme ça au MJ s'il te plaît ? écoute notre meilleure défense c'est cet homme lézard c'est Mathéo et si elle fait un kécaï avec Mathéo on ne pourra rien faire pour l'idée si elle fait un kécaï sans Mathéo il ne pourra rien faire pour nos idées non plus c'est vrai ça est-ce que ça marche si elle crée une zone de loi dans son kécaï ah non vous avez dit que c'était une autre dimension vous pouvez pas créer une zone de loi à l'extérieur du kécaï pour annuler sa zone de loi à l'intérieur non même si je m'explique je pourrais pas me téléporter ou quoi qu'il soit un sacré paquet de zones quand même c'est somptuel oui c'est un petit peu on va dire notre spécialité on sait maîtriser l'espace et le temps on va faire du coup le temps avec une certaine restriction quand même oui heureusement qu'il y a des restrictions non t'imagines le monde est quand même il y a eu pas mal de patch notes pour l'inerté il y a eu pas mal de patch notes pour l'inerté comment ça l'inerté avec les temps ils ont fait une vidéo c'est ça une phase de développement une version alpha une bêta et puis ensuite ils ont sorti le produit et puis ils ont fait d'autres versions pour uploader ah ouais je vois les sanctuaires c'est des programmes de geeks j'ai remarqué que dans la communauté il y avait certains abus donc du coup ils ont rené refait le truc c'est plutôt équilibré maintenant les gens qui se téléportaient abusément c'est pas comme s'ils travaillaient pour behavior allo quoi allo qui ah pardon je me suis emporté je me souviens pas avoir entendu ce nom à Metropolis alors même Metropolis ça veut pas être biaisien je m'étonne bon bref en tout cas moi en termes de capacité de combat j'ai rien de je peux me rendre invisible mais c'est tout ça pourrait déjà être pas mal le coup de pied que je t'ai appris comme le petit vent il est pas mal aussi alors petite chose que vous ne savez peut-être pas en tant que en tant que profane sur ce sujet c'est que il y a deux choses qu'il y a à savoir sur la zone de l'eau et le kekay notamment la zone de l'eau il faut qu'une partie de notre corps touche une structure pour pouvoir l'enclanger ah donc en volant elle ne pourra pas le faire elle peut taper des mains c'est à dire que si on l'empêche de taper une zone de son corps elle ne peut pas lancer par exemple et le kekay c'est encore plus restrictif dans le sens qu'il faut vraiment qu'elle consomme de l'énergie entre ses deux mains si on leur affle les bras et les jambes alors je pensais plutôt les maintenir alors allez ça va c'est pas elle ça repousse pas mais du coup elle pourrait quand même taper sur notre main par exemple si on lui tient la main enfin parce qu'un doigt suffit par exemple je parlais du kekay c'est à dire qu'il faut prendre le kekay il faut qu'elle concentre de l'énergie entre ses deux mains oui mais par la zone de l'eau t'as dit pour la zone de l'eau oui mais la zone de l'eau c'est ce qu'on c'est ce qu'on cherche à lui faire faire justement après de toute façon si elle vole et qu'elle fait sa zone de loire anti nous on va juste s'écraser et puis on sera plus dans la zone ce serait pas un petit gros au cas où je te rappelle que toi tu avais été simplement affaibli ouais c'est ce que je veux dire moi j'ai juste été affaibli en fait je ne suis pas pas 100% et pour le coup le fait de ma la cybernétisation cette partie là a été désactivé donc oui je me suis senti c'est un peu trop loin de ton micro ils en voient c'est de ma gueule la voix elle s'en va toute seule je pense que c'est lui qui baisse le temps je ne parle pas assez je n'ai pas gueulé non plus il y a des voisins c'est vrai c'est vrai qu'on a dit que tu tournais le bouton du volume en même temps que tu le parlais tout à petit genre moi tu vois si on parle comme ça au bout d'un moment voilà ça faisait exactement ça pardon non mais ah bon c'était pas voulu t'inquiète non non on se disait voilà vu que je suis je suis à moitié cybernétisé enfin pas à moitié je suis cybernétisé c'est vrai que du coup cette partie là a été complètement désactivé donc je me suis senti super affaibli et incapable de faire grand chose en tout cas à ce moment là je vois donc éventuellement donc c'est problématique c'est tout donc pour pour Alès et Elena surtout majoritairement pour elle pour toi ça se passe un peu mieux disons je suis encore consciente quand il y a de la lance c'est déjà un plus oui il dit voilà ça peut être un début de plan c'est à dire que imaginons par exemple que Alès ou Elena justement venait à lui bloquer les bras son dernier recours pour s'en sortir ce serait éventuellement de créer sa zone de dos en tout cyber et ça pourrait être à ce moment là que moi je pourrais agir et lui détruire sa zone ouais par contre le souci est que elle s'est volée et pas trop du coup t'as Mickey qui se met légèrement à l'éviter en disant je me suis un peu entraîné on est déjà deux à savoir on est déjà deux à savoir maîtriser l'évitation alors maîtriser si on était dans le monde réel j'aurais un A collé derrière moi je peux être propulsé le petit macaron mais j'ai besoin d'Alès c'est le propulseur en fait pour être honnête depuis le temps en fait quand on se retrouve avec des des ennemis qui se retrouvent en hauteur à ne pas pouvoir à plus subir le combat ou autre chose ça m'a un petit peu énervé au bout d'un moment je comprends ça doit être frustrant mais c'est pour ça que généralement la plupart des éveillés les gens qui maîtrisent l'énergie désolé je vais plutôt utiliser ce terme les gens qui maîtrisent l'énergie généralement ça fait partie des premières capacités qu'ils apprennent parce que affronter quelqu'un qui ne maîtrise pas l'évitation alors que nous on l'a c'est un avantage stratégique qui est indéniable je confirme hyper frustrant en plus parce que du coup on est en incapacité totale en fait de faire quoi que ce soit c'est à la fois offensif défensif et même si ça se passe c'est mal la personne peut fuir ouais on a l'heure de fuir mais c'est possible moi j'ai beau essayer je t'apprendrai mais il y a quelqu'un qui est doué pour le combat parmi vous je lève la main moi je suis plutôt doué je vais me tenir les bras ce sera pas un problème je me débrouille sans plus bon très bien il dit pareil moi ça dépend je sais surtout faire des sphères d'énergie c'est déjà bien oui ça veut dire que chacun d'entre nous est au moins capable de pouvoir se couper sur l'une de l'une de ses caractéristiques c'est plutôt encourageant ça veut dire que dit comme ça c'est déjà plus encourageant c'est sûr quelqu'un se contraint le but reste toujours de la dissuader moi personnellement si on arrive à la dissuader sans venir aux mains ça m'arrange aussi ah mais pareil mais si jamais ça fait captiser sa colère et l'énerver encore plus ça risque de la frustrer je dis pas mais après de toute façon on sera plus trop en état de pouvoir de pouvoir rétorquer c'est sûr que si on peut se défendre contrairement à la dernière fois ma vie ça ne craint pas de s'en réfléchir d'ailleurs c'est pour ça que c'est primordial de devoir lui laisser un message c'est à dire qu'à partir de maintenant elle le sait elle en est consciente que si jamais elle devait s'apprendre la langue entre nous le reste de notre de notre groupe on va dire s'en prendra à elle oui 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 tout ce qu'on veut c'est retourner ses menaces ou les annuler ah c'est sûr que si on peut ne pas la tuer c'est idéal je ne le ferai pas de toute façon et même si vous vous l'enviez là je vous en empêcherai pas du tout mon entente t'as Mickey qui fait un grand nom de la tête non 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 mais c'est pas mon genre du tout non c'est bon je pense qu'on est d'accord sur sur ce point là il nous faudrait un plan même si on commence à avoir un début vous avez des suggestions ? on pourrait se retrouver à 5 contre 1 5 et bien nous sommes 4 on pourrait demander à notre certaine fortaine cyborg de revenir si elle est disponible au moins que vous en connaissiez d'autres elle vient à peine de se remettre faites moi faites moi j'ai l'intelligence conscience c'est quand même un risque parce qu'elle recommence juste à faire son caca et puis ça repartira de même surtout qu'elle vient à peine de se ramener de ses blessures intelligence conscience c'est ça que t'as dit ouais bon du coup c'est surtout toi Light et toi Tybou vous y pensez enfin Allen peut-être qu'elle chercherait plus il me en détail par contre vous la connaissez suffisamment pour savoir oui il y a ça aussi pardon maintenant qu'on me sussure dans l'oreille il y a des chances qu'elle vienne la tuer quoi allô c'est vrai que ça pourrait arriver et si par hasard tu as dit que tu m'écris les illusions tu ne veux pas prendre son apparence et la tromper tu peux développer prendre l'apparence d'une portée un cyborg si tu restes immobile éventuellement c'est comme si je projetais une image partie de la mienne si tu préfères je peux la faire en mouvement mais ça serait plus compliqué ça me demanderait plus d'énergie et de temps est-ce qu'elle le saurait que ce n'est pas toi est-ce qu'elle a su qu'on était des cyborgs ce sera pourtant qu'on lui dise ouvertement et elle a su qu'une portée de cyborgs était présente si elle venait à me ressentir elle le saurait le ressenti au cas où vous ne savez pas c'est une capacité de détection que les personnes organiques possèdent enfin 100% organiques ça nous permet de ressentir justement l'émanation énergétique de chaque individu hormis justement les êtres cybernétiques qui ne dégagent rien c'est comme ça à mon avis qu'elle est assez pour vous il faut que trois choses pour la tirer alors par hasard tu n'as pas son numéro oui c'est ce que je veux dire ensuite il y a peut-être moyen d'avoir son numéro ou de l'appeler la tirer ça ne sert pas à toi un problème de toute façon les connaissances sont penchants on va dire pour les vendetteurs il suffit juste que vous jouiez un petit peu avec vos capacités de cyborg pour qu'elles se ramènent alors je ne vous parle pas de faire exposer la ville ça va s'en dire oui je m'en doute déjà je vais avoir un problème avec ça s'il faut faire pisser la ville c'est vrai que hacker deux trois écrans faire un coucou alors qu'est-ce que si on avait dit il dit bah oui par exemple il y a quelques deux trois écrans simplement en faisant un coucou à Tarot sur tout le centre-ville ou quelque chose comme ça ça je peux faire sans montrer sans montrer vos visages mais simplement en utilisant votre voix elle fera très vite le lien vous pouvez éventuellement donner votre nom Elena par exemple elle a un nom qui reste très commun oui j'ai une clé des miki et des ls il n'a pas non plus de 36 ans oui on peut faire ça pour l'attirer dans un premier temps et puis ensuite mais l'attirer pour moi ce n'est pas vraiment de problème l'idée ce serait plutôt de le savoir comment on opère et vu que je ne suis qu'un PNJ je n'aurais pas trop d'idées de mon côté mon but c'est de vous poser le scénario je ne sais pas de vous dire comment il faut faire là-dessus il sort du scotch et il referme la brèche du quatrième mur oui ce serait gentil c'est gentil parce que sinon ça serait un petit peu trop rouge hum ensuite l'attirer il faudrait peut-être lui donner rendez-vous quelque part on peut faire ça peut-être en dehors c'est un piège oui bah en même temps il y a un rendez-vous ici elle n'a même pas voulu nous donner son prénom pour en pensant qu'on travaillait avec de toute façon à partir du moment on va pouvoir lui dire coutara je pense que ça va être elle va savoir ce qui c'est quoi juste donner du coup un point de rendez-vous en dehors de la ville histoire qu'on ne se retrouve pas avec à mêler des gens qui n'ont rien à voir rien à voir là-dedans si tu veux mon avis comment on fait pour lui donner un rendez-vous sans qu'elle pense que c'est un piège parce que dans la ville on peut rester bidouillé à côté d'une machine pour attirer son attention mais en dehors de la ville il n'y a pas rien d'entendre de nous il n'y a pas grand chose qu'on peut manipuler électriquement sinon on peut faire une espèce de bad signal on prend un gros projecteur dans le ciel on manipule on écrit Tara on est là avec le pouvoir ça va forcément l'attirer oui pas qu'elle je pense sinon on peut parler des mamans oui mais au moins il ne sera pas que c'est un piège sa mère est tellement il y a il y a métaux qui disons mais éventuellement tout simplement vous parler de Hunter mais on peut très bien balancer un message si vous en êtes capable de balancer un message dans toute la ville ou une bonne partie de la ville pour dire simplement comme une espèce de message de vengeance de vengeance salut Tara comme tu peux voir maintenant on sait comment tu t'appelles et on voulait juste te dire que bientôt les Hunter aussi le seront et je pense que rien qu'avec ça elle va vouloir probablement on va dire il peut se faire d'une manière ou d'autres il est possible qu'il le sache déjà il est possible qu'il le sache déjà oui mais elle ne sait pas qu'il le sache c'est exactement ce que j'ai dit c'est très direct et très agressif comme à son père ouais mais en même temps il faut taper fort donc j'ai envie de te dire ça pourrait être une réaction tout à fait logique on va dire de personnes qui ont été justement oui agressées agressées de base c'est vrai enfin vous l'avez littéralement menacé puis demain vous venez à justement enfin il y a des gens qui réagiraient exactement de cette manière en disant bon je grossit très mais nananer voilà Karma pour toi maintenant on sait comment tu t'appelles et on va avertir les Hunter bien fait pour ta gueule Karma Karma dans ta gueule voilà et pour te montrer qu'on a bien gagné en plus on utilise le pouvoir c'est le pouvoir devant toi on a plus peur vous voyez le genre oui alors on a plus peur façon de parler on est d'accord je parle de jouer de la comédie je parle de jouer de la comédie oui parfait on va faire comme ça on va jouer la comédie ça m'arrange mais oui c'est ce qu'il y a peut-être de mieux à faire là je pense qu'elle se jettera directement chez vous oui ou alors elle va fuir la ville mais dans l'île de 40 des gagnants ouais on peut faire ça on remarque on peut aussi nous foutre dans un oeil ouais mais il nous accroît rien si elle nous fout dans un oeil on pourra rien vous faire dans un oeil et elle peut le faire une fois par jour on aura juste à pas réagir dans l'oeil et rien lui montrer c'est tout ok ok bon bah à quel endroit on fait ça du coup alors je pense qu'elle viendra ouais elle viendra chez nous je veux dire chez nous dans quelle zone on peut pirater ah bah les écres publicitaires un peu partout dans la vie j'imagine que des personnes comme vous peuvent très facilement pirater le tout de suite des personnes comme vous ces stéréotypes bon ok on peut le faire bon ok on peut le faire mais c'est juste un pur hasard ok en vrai faut pas se dire aussi bien comme ça des personnes qui sont pas comme nous et qui veulent faire ah ouais qui j'en connais voilà des gens comme ça qui sont comme nous et qui savent pas le faire des amis d'amis 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 qui savent le faire aussi je pense avec un petit cliché magnifique comme ça et oui vous piratez l'horizon d'un centre de publicité ou d'affiches publicitaires et je pense que ça ne va pas être très compliqué ça doit être dans nos cordes sans vouloir nous jeter trop de fleurs oui c'est sûr qu'il arrive très facilement d'accord donc on décide que c'est moi ok super non c'est bon moi j'ai de très basse base c'est tout ah ok allez je vais m'arriver là-bas il y a une chose pour qu'elle défonce l'ordinateur et si elle est dans le fait il y a une chose pour qu'elle l'analyse et qu'elle se transforme et qu'elle a un extrait de l'appeler les yeux donc à l'aide ça ne va pas fonctionner ouais ok bon bah on va rentrer à la maison du coup alors ça ne nous dit toujours pas comme oui il faut qu'on établit le simple plan je pense c'est parti du principe qu'on l'a fait venir on attaque et c'est de négocier et puis si vraiment elle attaque elle va pouvoir me dire ok vous voulez la jouer comme ça bah voilà hop je les active et je vous défonce c'est l'attaque il nous faudrait peut-être un plan de riposte justement le but c'est que tant qu'elle n'a pas fait sa zone de loi on va essayer de lui bloquer tout le mouvement ensuite je dois avouer que sur les 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 moments de combat qu'on a pu subir c'était vraiment vraiment oui bah c'est le mot c'est le mot on a plus subi quelque chose tout le moment qu'on a subi vous avez une voiture parce qu'elle est vite en voiture par contre on déchire enfin surtout à l'aise mais en pleine vie là même en plein embouteillage en heure de pointe rien à foutre une sentinelle et tout elle passe entre les jambes au poil tranquille par contre euh 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 je prends juste deux minutes je prends juste deux minutes je prends un petit quelqu'un ouais au plus à vous en profiter pour vous faire un café aussi ou alors vous pourrez vous en profiter pour essayer d'un peu entre vous ouais et moi je reviens tout de suite d'accord ok merci allez à tous merci Mathéo merci Mathéo bon café Mathéo tu vas trouver un café ici dans cette fin de rousse c'est un de la boule on brise la nuque de Mathéo on brise la nuque de Mathéo et on se casse alors non il y a en particulier des problèmes de toute façon là c'est bon problème résolu non mais en vrai euh peut-être par TK la maintenir tenter de la maintenir ensuite si vraiment elle ne veut pas comprendre la maintenir par TK parce que disons que si elle vous désactive euh euh elle va se dire par quoi t'es où euh télékinésie ah pardon t'as ça toi oui ouais ça peut être pratique parfois mais c'est pratique pour euh pour créer des 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 gens et puis du coup quand tu es oublié de faire un truc tu te dis bon ok soulève ça attends je travaille à l'intérieur hop tu redescends c'est pratique en vrai on fume Mathéo et on le donne à Tara et on fait une alliance avec Tara alors du coup non parce que elle a tapé notre coco non mais la méchante enfin il est bien ce plan non 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 vraiment pas il est pas bien on tue Mathéo et on tue Tara ah putain comment Tara s'il y a une ou-tu on tue Tara puis on tue Mathéo on tue Tara puis Mathéo c'est bon là toutes ces branches de merde quel enfer on va tous les éliminer là ça dégage cette branche mais comment tes zones de loi quand t'as aucune connectique entre ton cerveau et tes mains maintenant alors en fait finalement on va être rentré à Metropolis un petit peu trop dangereux en fait pour vous en dehors non liberté on peut péter un plomb ça y est c'est fini toi qui nous a programmé comme ça c'est ta faute non non vous avez un programme évolutif ok vous apprenez par vous même tu vas programmer pour faire des révolutions des actifs je dis non oh merde ensuite je suis tous les gens qui peuvent le faire repousse t'imagines Skynet mais ouais du coup si elle est au sol on essaie de la retenir nous à pied si elle est dans les air t'essaies de la retenir et une fois qu'elle fait sa zone de loi au pire même si elle essaie de s'envoler au pire des cas je peux tenter de la maintenir au sol dès qu'elle commence à léviter pour que vous puissiez agir en direct plutôt par contre comme l'a dit Mathéo le souci c'est que si elle fait un clécaille et qu'il n'est pas pris dedans là c'est foutu donc il ne faut vraiment pas qu'elle arrive à concentrer l'énergie dans ses mains sinon vous lui coupez un bras je lui envoie une boule je lui envoie une boule dès qu'elle construit elle arrive vous lui coupez un bras et je lui greffe un bras bionique c'est fini après pour un plus en voulant il va être obligé de se suicider on va la transformer en portail un petit bien éthique tiens tu détestes ça maintenant t'en es une tu vas faire quoi on va partir aussi loin j'imagine que vous avez un plan maintenant ouais 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 du coup on tue Tara et ensuite on tue Mathéo alors non 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 pas dans l'autre sens le truc c'est que je tue tous ceux qui sont de la branche c'est le secteur là et le plan B c'est on la maintient on lui coupe un bras et je lui greffe un bras bionique comme ça elle sera objet de se suicider ou d'apprécier l'effort d'Annecyborg d'accord ou te la rachet le bras aussi oui il y avait qu'hémorragie tout ça tout ça donc voilà celle qui vaut en même temps après tout c'est pas toi qui les rends tués à ce niveau là c'est elle qui aura décidé de son propre sort voilà moi je dis ça oui en toute sorte on a un plan le but c'est de l'empêcher de faire son kakaï et de la forcer à faire sa zone de loi que Mathéo soit là donc on va tenter de la bloquer moi et Alès si elle est au sol et si jamais elle vole ben ce sera un outil de le faire ok vu que le kakaï c'est la concentration d'énergie dans les mains on va voir en fait visuellement avant qu'elle le lance je suppose qu'elle est partie pour ça donc on pourra essayer de l'empêcher de le faire en tout cas reviens Thibaut mais je j'ai pas bougé j'ai tourné la tête ah ok je vais rester comme ça en fait quand il parle tu sais il balance son bras de micro pour qu'il fasse un 360 et qu'il revienne vers lui mais non c'est pas possible parce que mon bras de micro il t'apprait contre déjà mon écran contre le casque VR et une étagère donc c'est mort alors du coup mon idée c'était peut-être le plan de laisser l'attaquer je te merde c'est ça du coup je sais plus ce que je disais voilà mais en tout cas le plan là oui c'est ça visuellement en fait on va voir si elle lance un cacaille ou pas vu qu'elle concentrera l'énergie dans ses mains c'est à dire qu'à ce moment là en tout cas on pourrait essayer de faire en sorte par télékinésie peut-être lui écartait les bras pour pas que dans ces cas là je vous parle vraiment HRP faudra encore que quelqu'un ait une initiative sur elle j'ai combien d'initiatives déjà donc c'est foutu ah ouais merde bon bah en fait moi je je pars du principe que cam cam vous passez derrière et vous l'assommez point voilà c'est fait c'est réglé moi aussi j'ai eu d'initiatives mais avec la luck que j'ai je vais pas faire des supers je vais pas faire que 5 là pourquoi c'est moi qui joue en premier c'est le qui c'est le qui t'inquiète harmonie conscience c'est pas mal ça mais non non mais en vrai c'est voilà voilà non mais on peut tout simplement quand elle arrive faudra forcément qu'elle nous prenne tous les trois si on a tous les trois l'information l'une de nous pourra s'échapper et balancer l'information ou alors il y en a une qui se met en cam cam et qui qui reste cachée et dès qu'elle arrive elle se met derrière comme ça au pire des cas elle est apte à intervenir direct ça peut toujours être une mesure d'information mesure de sécurité qu'on a pris mode on veut lui parler que à deux et la troisième elle sait pas où elle est si jamais il nous arrive quelque chose nous deux la troisième balance l'information en hauteur ça peut le faire le but c'est quand même de pouvoir l'avoir sans combattre si je l'ai bien suivi si elle décide de finalement ne pas attaquer c'est encore mieux oui mais c'est pas grave elle garde sa zone de loi il y a Mathéo qui garde sa zone de loi de brosses à dents bleues perpétuelles et puis nickel merde je connaissais ça oui mais Mathéo il pourra pas tout le temps être derrière nous et nous protéger aussi bien d'un seul coup comme ça Tara elle arrive derrière l'une d'entre nous en embuscade et elle nous tue et qui va ou alors Mathéo en fait tue l'analyse Alès tombe amoureuse finalement de lui il se marie il reste à la maison avec nous parce qu'il fallait quelqu'un à merde bah toi non mais non moi je peux pas j'ai d'autres trucs à voir on reste une mère au foyer exactement si tu veux sans le papier c'est plutôt à toi de te trouver un mari tu vois non non mais les mères célibataires elles sont autonomes elles travaillent bon ok certes il y en a une c'est alors heureusement qu'elles sont autonomes t'imagines si tu tombes branchées il y en a une elle est made ok mais bon oui bah quoi alors ah parce qu'en plus c'est un problème avec nos professions bon il y en a une qui a plus réussi dans la vie que l'autre mais bon ça y est ça commence elle ramène les pizzas ah putain c'est vrai elle ramène les pizzas elle ramène la bouffe elle ramène la graisse à la maison tous les jours ouais les 72 pizzas j'ai tapé trois heures de steppe là enfin grave ça prendra pas pendant que j'ai appris l'évitation c'est encore pire oh putain j'imagine en fait tous les éveilliers ils ont un gros cul ah 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 donc oui ça peut être aussi cette façon là de voir les choses si elle parle d'elle-même ensuite t'en veux j'ai ma voix qui se casse en fait je me rends compte ok donc en fait c'est peut-être pas le fait en fait que je parle doucement de plus en plus c'est que ma voix en fait se brise ah c'est un peu emmerdant de toute façon au fil de la conversation on a juste à créer une sorte de de mot de code et puis si vous me dites j'arrive et je l'attrape ça forcera forcément à interagir enfin à réagir et donc peut-être à utiliser ce mot de loi c'est quoi le mot de code facile c'est quoi le mot de code pain aux bananes pareil il faut le placer on trouvera j'ai un petit creux ça te dirait pas des pains aux bananes je veux pas un mot de code genre vacances sœur famille ça vous va enfin je sais pas ça vous me dit j'attends la réponse de Mickey je la regarde comme ça là on bouge en la tête dans tous les sens ah oui vacances si tu veux oui si tu veux vacances oui ça me va aussi on va pas pour vacances parce que pas chez Derm ça va être compliqué à placer oui alors voilà j'ai pris le premier mot qui me passait par la tête ne me pose pas la question pourquoi ce mot est passé par ma tête à ce moment là je ne sais pas je pensais que ce serait berlingot onomatopée onluberlu c'est un con contingence voilà voilà bon alors du coup on disait oh mon dieu c'est parti en steak steak caché steak caché pas trop cuit non mais si ça vaut pas moi ça me va c'est pas les secondes on fait ça comme plan alors donc c'est pas un résumé il me met invisible donc ça se passe chez vous déjà deux balles oui bah oui ok parce qu'on a dit il a vu ça oui oui non non mais c'est pour ça que je dis justement on va résumer ok généralement quand on résume on commence par le début ça dépend on va pas avancer je sais pas pourquoi je sens que là ce soir c'est compliqué faire des stratégies c'est pas notre truc alors on va aller se coucher on se retrouve samedi prochain du coup ça se passe chez vous ouais vous appelez donc Sarah enfin vous l'appelez vous on lui met un petit message on va dire voilà en voyant en envoyant un message vocal avec le nom d'Elena par exemple très bien du coup d'ailleurs ça se prend là vous faites comment j'imagine vous faites enregistrer le message par Elena au préalable ah oui ça peut se faire voir d'effet ouais mais si du coup c'est moi qui suis invisible ça va pas paraître un petit peu louche si c'est moi qui fais le message pas forcément ça peut être le problème genre tu balances ce message mais tu restes caché genre ah ah je t'ai bien niqué mais je reste panquier quand même je suis dans le cas de ma voiture quand je te dis ça parce que je suis très mal chanceux j'essaie de tout faire foirer donc du coup je reste caché pour moi ça me paraît aussi ça me paraît plutôt supposible oui c'est vrai ensuite ok ok donc dans le dans le plan on va dire dans l'idée donc Tara vient à votre rencontre c'est moi qui vous fais c'est moi qui vous dis le plan euh je sais pas j'étais juste de vous en dire non non mais oui putain putain c'est une catastrophe euh j'ai l'impression de faire réviser sa dictée à ma nièce quoi j'ai essayé de mettre en fait en place parce que du coup en même temps que dans ma tête ça arrive il y a des trucs qui vont pas donc c'est pour ça donc en fait on va dire Tara ensuite vous vous faites je sais pas quoi avec Tara moi j'attends sur le côté derrière pour agir au cas où il faut la oui dans un coin quelconque de la maison euh c'est en restant une distancière de l'homme après ça sera vous décidez qu'est-ce que vous allez dire à ce moment-là un mec un mot que putain on avait dit quoi vacances 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 c'est pas le mot c'est quoi les vacances j'ai dit 90% c'est pour ça qu'elle a changé de mot merde mais ouais du coup bah une fois qu'on a fait le on a essayé de parlementer avec elle on n'est-ce que pas d'être depuis ensuite la stratégie c'est de la forcer à utiliser sa zone de loi par tous les moyens qu'on possède quoi donc est-ce qu'il est avec vous est-ce qu'il est en retard je suis parti du principe que Mathéo était avec nous peut-être assis sur le canapel en train de la juger de loin c'est tout regarde je suis avec elle ce genre de choses ah oui c'est vrai qu'il est censé être en illusion de ah oui on voit qu'il peut être en illusion j'ai pas pensé à ça comme ça tu vois tu vois en fait tu veux faire des résumés ça va pas parce que du coup on rajoute des trucs en plein milieu putain bon on fait un re-résumé maintenant ok c'est pas chez nous on la tire en accueillant des PC Elena se cache en cam cam quelque part Mathéo il est en illusion d'Elena avec nous une fois qu'on arrive on dit qu'on en a rien à foutre de ses principes et qu'elle peut aller se faire foutre et que nous si on a bien évité nos amis cyberportans on le fait et que si elle a un problème avec nous et bien qu'on le règle maintenant parce que on peut pas nous empêcher de voir nos amis avec la déterre que t'as et tout t'es sûr moi tu me fais peur oui je m'a soulède et là soit elle fait sa zone de loi du coup Mathéo la cancel soit on la maintient et on la tabasse enfin alors dit comme ça c'est terrible sache le Elena tente de l'attraper par derrière pour la maintenir ses bras comme ça ça a la force à utiliser sa zone de loi pour nous stopper tous les trois tant que moi je le fonce dessus par devant tout en faisant plus tout en plus tu m'écrases par terre devant elle et après je me relève on lui casse après tout dépend droit de sa réaction en fait on découdre et forcément je pense qu'on sera obligé de se battre c'est ça qui est chiant dans l'élaboration de ce type de plan c'est parce que du coup là on doit faire en fonction des réactions de quelqu'un on peut juste lui parler en lui disant maintenant que je peux plus nous arrêter soit tu déménages je quitte cette ville et tu as tout soit tu restes mais tu acceptes qu'on vive dans cette ville et que nos amis peuvent venir nous voir sans que ça te pose problème parce qu'en plus on cherche même pas à t'attaquer en soi c'est toi qui viens et nous attaquer donc elle reste dans son coin tranquille et tout se passe très bien pour elle mais j'ai tellement eu envie de se dire ah c'était vraiment plus simple quand on partait simplement tuer les méchants en fait c'est vachement plus simple surtout quand on nous laissait pas chaud on nous attaquait point donc on devait réagir à ce moment là après moi je m'adapte au plan tout dépend le perso objet t'inquiète ça va avec Elena ok je reste ok avec les autres peut-être pas mais c'est sûr que non ensuite moi le plan me va en fait c'est là pour le coup c'est ce qui peut être le seul truc qu'on a c'est l'inconnu de savoir comment elle réagit elle savoir ce qu'elle va faire soit en fait elle dit bah ok je vous pète la gueule et puis dans ces cas là on engage le combat soit on pourra se battre soit elle dit ok je m'en vais et puis elle s'en va et puis elle peut nous avoir pas derrière oui mais si elle peut activer ce zone de loi on a de quoi se défendre oui oui par contre bon ok on a un temps on fait ça quand demain aujourd'hui ce soir là là du coup il y a un maote qui dit quand vous voulez il est déjà 23h50 là non c'est le matin le matin justement on a parlé toute la journée ah merde putain le temps est passé quand même super vite il veut devenir MJ ah bah super il faut en prendre des vacances parfait vacances ok je l'attrape oh non t'as-tu fait pauvre fou j'en ai marre des trondons et de cons putain mais ah oui voilà on peut y aller donc du coup dans la journée c'est plutôt bien dans la journée ou plutôt le soir quand les gens ils dorment 3 à 4 heures pendant l'heure du goûter du coup le soir ouvert 11h pour le brunch allez pendant le brunch on en diffuse des messages tu prends un brunch oui oui c'est des brunchs italien ça s'appelle la brunch tant pis j'ai fait le mouvement de la main en même temps tu sais quoi le pire le pire c'est que je t'ai vu le faire je lui met tes deux mains devant toi et faire la brunch la brunch quel enfer donc voilà on est parti on fait ça ok bon par contre on est toujours pas le temps on le fait on le fait quand du coup on a dit ce soir non ou alors j'ai mal compris un truc non mais c'est peut-être toi qui m'as l'entendu qui m'as l'entendu c'est bien possible ok tu veux pas apprendre à maîtriser un peu plus ta lévitation non j'accorde pas d'entrequête regarde non mais c'est juste RP de toute façon oui voilà oui c'est juste RP c'est pour ça que je c'est pour faire RP en mode passe ce soir comme ça elle apprend à maîtriser plus sa lévitation nous on apprend autre chose ok bah on le fera ce soir et puis je rentre en lévitation comme ça vous vous demandez vous rentrez à pied en vélo j'ai fait dire en vélo j'ai entendu non j'ai fait dire en vélo j'ai entendu en vélo c'est à dire qu'elle vole mais elle fait des mouvements de jambes comme si elle avait un pédalier trop bien impossible c'est de la merde ton truc oui je t'emmerde ok je l'évite pas je védite putain bah tu vois le principe quoi merde oui je le vois je le vois très bien oh la la ils sont chiant ces gens là on va lui acheter une petite chanelette de vélo pendant qu'elle fait ça avec un petit panier où tu mettrais un liquide dedans ouais je vais apprendre morphing corporel et je pourrais me transformer carrément en bicyclette et léviter tu pourrais faire des gradables avec ton doigt oh putain tu as l'éphone maison moi je crois que j'ai une meuf cyborg si un jour je refais une meuf cyborg je crois qu'elle a morphing corporel elle fera un paraplu elle s'appelle Mary Poppins putain c'est comme ça qu'elle l'éviterait d'ailleurs pourquoi attendre un cyborg prochaine expérience c'est une meuf Mary Poppins elle vole avec un paraplu tout le temps t'es l'enfant allez bon je vais rentrer en l'invitation à la maison ok bon on va dire que la journée passe vous avez un petit peu pour finir le plan Tigrou oui c'est moi du coup j'imagine que c'est toi qui va t'occuper de transférer le message de diffuser le message il paraît que tu veux me faire une description m'expliquer comment tu fais pour éventuellement gratter ouais pour faire ma cam cam d'accord ok je vais te concentrer pourquoi tu fais un message vocal si tu veux me donner éventuellement quelques détails sur le procédé comment faire pour justement gratter un petit peu l'indulgence de l'OMJ j'y vais et tu peux me dire que je suis beau ça marche aussi en fait Mickey va juste faire enregistrer le message par Héléna comme on avait décrété il dit un truc du genre Tara maintenant on sait qui tu es on a ton nom il va falloir me le dire exactement le message je pense sur Riven là quand même ah bon la meuf t'as pas un message à te dire à Tara là ah pardon excusez moi j'ai des relents alors moi je pense que ça marchait beaucoup mieux c'est de commencer par WESH Tara et du coup c'est pas moi qui fait le message c'est moi qui fait le message finalement allez la courbe où ces deux personnes là c'est fini et tu ponctues par des OUWO en vraie question pourquoi c'est Héléna qui fait le message parce qu'elle a le nom le plus commun de vous trois ah ok qu'est-ce que je peux dire dans le message je sais pas tu peux dire salut salut Tara tu vois c'est Héléna tu sois qui je suis comme tu peux constater on connait ton prénom et je sais pas tu peux lancer un truc du genre si tu continues à nous emmerder en gros les hunters vont savoir aussi vont le connaître également alors juste on est pas censé diffuser ce message auprès des spots publicitaires et tout du coup plein de gens le verront c'est pas une vidéo c'est un audio non mais d'accord qu'est-ce qu'il se passe ça te plaît je donne les grandes lignes je sais pas tu fais passer ça pour une pub avec le le shampoing le shampoing Tara même les hunters veulent connaître son secret je sais pas mais c'est pas c'est on va parler d'un code secret participe à moi pour une pub oui du coup moi vous m'avez totalement mais en fait c'est vu qu'on va accueillir moi tant que j'ai les cheveux j'utilise le shampoing Tara il est là vous le voyez bien PS tu nous envers dans le balancé alors Krivel il est très fort pour faire des slogans du genre y'a pas de lézard mais dès qu'on t'es une bande d'improvisé ou autre chose y'a plus personne non c'est surtout que c'est venu comme ça d'un seul coup paf en fait c'est une pub je sais pas sinon si ça te gêne que ce soit une pub c'est pas une pub c'est juste parce que du coup on m'a dit pas de publicitaire faut que ce soit discret il a jamais été question que ce soit une pub en fait là il t'a pété un plomb là il t'a pété un plomb il n'y a qu'un sériven là je pense que vous êtes vraiment fatigué vous êtes sûr que vous ne voulez pas mon scénario m'allégner à l'arrêt elle vous casse la gueule si c'est bien c'est bien aussi vas-y on fait ça finalement ça va juste partir sur salut Tara ouais maintenant je sais que c'est Tara soit t'arrêtes de nous emmerder soit on balance tout maintenant vous savez les petits messieurs le but c'était de faire court oui oui non mais on va finir par un bisou je sais pas ou ok non pas bisou pardon pas bisou pas cordialement rien bon bah je vais faire décoder une IA pour qu'elle puisse reproduire la voix d'Helena elle signera par bisou ou boue je vais me jeter dans la poubelle je vais me concentrer dans la poubelle bisou un long ouh avec plein de E et plein de H ouais du coup bah Mickey met le comment dire l'audio sur le PC elle se connecte sur l'EMJ c'est le plus beau ouais ouais connexion parfaite là ça me semble bien t'as 8 bars sur 5 euh ouais t'inquiète c'est une session privée toi Windows il a le in private moi j'ai le l'EMJ c'est le plus beau c'est le même principe je déteste le sushi donc en fait Mickey va juste avec une triche magnétique justement va connecter un maximum de essayer d'atteindre un maximum de réseaux d'écran sur le en ville alors la triche magnétique tu peux pas aller jusque là quand même alors dis moi qu'est-ce que je peux là tu vas faire plus la palette de connaissance la triche magnétique normalement tu peux on va dire commandé on va dire aux engins électroniques que tu touches généralement j'accorde on va dire une espèce de wifi quand c'est un petit appareil c'est pour ça que pour un téléphone portable généralement je vous dis trop rien tu vois mais après par exemple oui voilà là ça va plus être dans les connaissances en fait de l'artisanat ou la bureautique avec du hack tu vas y arriver plus avec la triche magnétique en fait triche magnétique à la rigueur tu serais directement tu infiltrerais les serveurs qui s'occupent de diffuser la publicité par exemple en ville et tu toucherais les serveurs là oui tiens ça marcherait en vrai j'ai la technique jack s'il faut alors jack ce serait passé en passant par le cyberespace ce serait autre chose ah ouais c'est vrai merde ah merde non j'ai pas envie d'y aller le cyberespace c'est pas internet c'est pas c'est pas la même chose oui non pas du tout j'ai bien compris que c'était différent donc du coup avec du hack dans ces cas là je vais hacker des serveurs du coup de bruit de la ville en fait pour diffuser sur un maximum en fait oui ça serait plus l'agence qui s'occupe des palots publicitaires oui mais les serveurs de l'agence c'est ça parce que c'est des services privés généralement ce genre de truc c'est pas la ville ouais on s'en fout enfin bref les serveurs là où ils sont les écrans ils sont dirigés bah voilà je les hack parce que moi je sais mon perso c'est plus que moi ok moi je suis pas un vrai hacker en vrai donc contrairement à mon perso Tigrou bah il est honnête et tout perso bah il est honnête et tout mais il s'est hacké ouais du coup elle va elle va hacker du coup les serveurs pour faire en sorte que sur la plupart des écrans ou en tout cas des services audio de la ville le message en fait soit diffusé je sais pas est-ce que je peux mettre une boucle pour faire genre une à deux fois sur un sur une période ou l'histoire que ça boucle deux fois quoi oh bah bien sûr tu peux enfin tout ce que tu penses être programmable on va dire créer en ligne de code tu peux très bien le faire ouais genre lancer une ligne de code genre bah là imaginons il est oui oui non enfin t'as pas me demander si tu peux après ce qui va définir si tu y arrives ou pas c'est ton nombre de succès t'es bon ouais ok ça ça change pas tu vois ce que je veux dire ouais ouais tout à fait bah du coup ouais ça sera plutôt ça moi tu me dis ton plan moi je te dis j'ai te l'aider et après c'est les résultats et les désirons va se faire en plus hein quoi là c'est des chiffres et il y a des gros doigts tu sais des gros fuck non et puis puis ouais pas bon diffuser ouais donc du coup diffuser le message et puis je sais pas s'il y a pas de un ouais peut-être leur diffuser peut-être genre allez une heure plus tard si vraiment il n'y a pas de enfin même pas même pas s'il n'y a pas de réponse juste leur diffuser une heure plus tard histoire d'être sûr qu'il y ait au moins si elle ne l'a pas entendue la première fois elle pourrait entendre une seconde fois et au pire des cas si vraiment elle ne l'entend vraiment pas je recommencerai il ne met vraiment pas du chien et qu'elle ne s'est vraiment pas en ville ce jour là quoi ce serait vraiment très con toutes les minutes de toutes les heures de toutes les journées de toutes les semaines de toute l'année en fait je vais hacker les services de téléphonie et je vais hacker son téléphone ce sera beaucoup plus simple je vais hacker sa tablette de cire moi tu vas voir et puis elle a 3310 je suis sûr je vais attendre celle de va avoir un téléphone oui ce sera probablement ça donc voilà ce que je voudrais faire ok et bien tu vas me faire un jeu d'intelligence artisanale avec les spécialisations que tu peux avoir dessus voir les spécialisations tes spécialisations artisanat ou bureautique ou bureaucratie pardon au choix parce que hack c'est en bureaucratie que je l'ai donc ça m'arrangerait en bureaucratie ça me va ça me va en fait et je te donne deux débonnets les deux déconnets c'est juste pour le sinon du site intelligence je t'aurais donné 3d bonus mais vu qu'a priori le serveur de Riven c'est je déteste les sushis je le savais utilisation des bonus on a des deux on fous je ne me regarde rien on ne regarde rien ça me dit le coup on fous 8 oh putain sur 14 tout c'est 9 tout c'est 8 tout c'est 7 et pas un 10 c'est une trichesse par contre oui alors on n'en parle pas s'il te plaît merci c'est comme Bruno on n'en parle pas bon en tout cas ok bon tu arrives effectivement à coder ça sans aucun problème tu hack le service adéquat justement pour diffuser le message vocal t'en as même profité pour mettre vraiment le volume à fond tu vois sans le truc il y a un hashtag je suis la meilleure et bon bah le message est envoyé effectivement tiens d'ailleurs t'es oublié de faire apparaître un météo oui mais il est sous les traits d'Héléna c'est pour ça il est en Héléna oui c'est vrai Mathéo analyse oui oui je suis toujours en train de me concentrer d'accord bah écoute je vais t'autoriser ouais bah oui on va dire de base combien et 10 ça va l'UMG est généreux par contre après tu me fais ton objet ouais c'est vrai t'as raison non en fait non tu me dois non non mais non non tu déteste les sushis voilà voilà 5 ça te succès ok bon ça en plus t'avais dit combien 5 plus 10 15 ça te fait 15 c'est clair normalement ça devrait le faire ouais bien bon vous l'attendez comme ça donc on va dire pendant un petit moment et bah faites moi toutes les trois enfin toutes les trois vous allez me faire un jet de Harmonie Investigation est-ce que Mathéo le fait aussi alors oui mais bon vu que c'est un PNJ je je réglera on va dire vous réussissez quoi c'est en moyenne haute comment ça ne tacle donc 4 2 et 3 ok très bien c'est qu'effectivement vous remarquez tous par la fenêtre que Tara est là et qu'elle a l'air d'être bien remontée combien c'était le but recherché bon je me fais discrète alors non je pense que ça va mettre dans les PNJ j'ai l'habitude d'avoir à la chercher pendant une heure à chaque fois ok donc voilà il y a littéralement en fait il y a juste la vitre que vous avez changé depuis évidemment qui vous sépare et elle vous fixe le regard un peu comme si en l'image en fait en train de bienveillance et de reconnaissance vous pouvez le voir arrête de dire je t'ai dit on ne m'en rende pas pas ce que c'est de la fenêtre qu'est-ce qui fait le poisson avec la fenêtre bon toi t'es caché non vous faites quoi c'est caché c'est caché ouvre la fenêtre oui oui je ouvre la fenêtre et je ne veux pas rentrer qu'on discute elle ne dit pas un mot et elle se pose légèrement enfin elle se pose elle se pose dans votre appartement délicatement bon là on s'approche de Eleanor slash Matteo du coup qui ne bouge pas trop on va dire ben pourquoi parce que c'est son message oui non mais ben il est sous l'illusion oui oui mais c'était de l'humour pardon ah pardon excusez-moi pardon je recommencerai pas promis tu fais de l'humour t'arrêtes là je vais faire 5 degrés aujourd'hui enfin je n'étais pas prêt ou ça j'étais instant de recaler quoi non mais si il est sous l'illusion je savais c'était pardon pardon c'est complètement court là c'est impossible à suivre on a fait un résumé tu plans et si on allait tous faire une petite sieste et qu'on se trouvait dans 2-3 heures ouais il va falloir c'est 2-3 heures c'est quoi c'est pas une sieste c'est pas long c'est même une demi-heure j'avoue j'avoue ça doit être quand tu dors c'est 2-3 heures il fait des comas il hiberne mon dieu bon faut que j'en fasse j'ai envie de s'installer sur une chaise qui est devant le canapé quoi bon là elle reste debout et elle elle fixe Elena Matteo on va dire Matteo pour être sûr que tout le monde comprend elle dit ben je vous félicite je vois que comment vous avez fait pour connaître mon nom t'as oublié que j'étais détective privé pas t'as oublié non je suis détective privé en fait non tu savais pas pardon toi t'as oublié qu'elle savait pas en tout cas oui ah tu ne savais pas bah non ah merde bon bah il fait oh putain je suis détective privé du coup j'ai une petite source et tu aimerais bien savoir maintenant que t'es là pourquoi est-ce que tu t'en es prise à notre amie ça me semblait évident pourtant je pensais que le message était passé non la dernière fois non bah c'est un message qu'on refuse un peu d'accepter c'est quand même notre amie est-ce que toi tu serais heureux si on t'empêchait de voir les connaissances d'aller voir un coup faire tout ce soir j'ai pas d'ami fortel cyborg ça reste pas de m'arriver à moi mais voir une autre amie de notre race et surtout je suis pas comme vous non plus bah explique nous pourquoi toi t'aurais le droit de faire ce que tu veux épanouir très bien et bien arrêtez d'utiliser ce que notre peuple vous a gracieusement offert pour pour fonctionner il n'y aura aucun problème oui donc je veux nous interdire d'être libre donc moi je vais vous interdire simplement je suis déjà bien gentil de simplement vous interdire d'être dans mon champ de vision putain je vais y arriver t'as dit quoi du coup ? estimez-vous déjà bien heureuse que je vous interdis simplement d'être dans mon champ de vision bah non je me interdis aussi de voir notre amie non vous pouvez la voir mais pas dans ma ville alors t'as la ville il va partir elle joue pas avec les mots tu vois ce que je veux dire bah ouais je vois que tu veux nous empêcher de voir notre amie chez nous ça me va pas bien je préférais simplement que je vous transforme directement en tas de ferraille qui est je préférais mes problèmes sont réglés voilà la violence direct je pourrais je pourrais juste être chacun de notre côté sans qu'on s'emmerde je vois pas en quoi ça te dérange que notre amie vient de nous voir elle a trahi notre peuple déjà pour commencer un acte de l'allusion ça aurait été simplement que je la tue je pense même qu'une part d'elle en sera reconnaissance en plus de ça tu penses si elle a été une véritable fortelle une fois dans sa vie oui et si elle a changé et qu'elle a envie d'être heureuse comme ça et bien c'est qu'elle préfère penser de manière égoïste plutôt qu'à son peuple et de la honte qu'elle représente donc pour toi parce qu'elle te fait honte elle mérite la mort elle fait honte à tout l'autre peuple elle renie des millénaires de de tradition enfin c'est pas tradition que je trouve en tant de mots de dogme plutôt est-ce qu'elle a eu le choix surtout c'est vrai que métropolie c'est bien connu pour être une ville qui laisse le choix à ses habitants je ne suis pas là pour traiter de son cas non nous la base en fait on n'a pas eu le choix ça sera plus ça pour le régler on va dire on a été obligé d'en arriver là parce que pour te contacter c'est un peu compliqué mais je sais qu'en tout cas nous depuis qu'on est là on n'a rien fait de particulier contre qui que ce soit elle quand elle est venue elle est juste vus nous rendre visite on a pris un café ensemble on part tranquillement en discutant par contre toi tu as été agressive c'est ça le problème il ne fallait pas laisser synchrocer une fortaine cyborg ici c'est tout donc je dis je suis suffisamment indulgent pour vous pour vous tolérer déjà vous avez juste à tourner les talons amusé ça aurait été un déshonneur mais peut-être que des personnes telles que vous ne connaissent pas la valeur de ce mot si on honore chaque vie qu'elle soit cyborg qu'elle soit fortane qu'elle soit autre si l'honneur je connais bon quand il y en soit je ne suis pas là pour parler philosophie je suppose que si vous m'avez fait si vous m'avez si gentiment invité à venir vous voir c'est que vous voulez peut-être essayer une quelconque forme de chantage alors je vous laisse balancer ce que vous avez à dire histoire de rire un petit peu puis après on verra bien dans quel état vous en ressortirez quel état on en ressortira plutôt toi qui va ressortir dans un mauvais état le but c'est que alors là elle est si sans sourire là du coup je pense que si elle dit je pense que si vous vouliez prévenir les hunters vous l'auriez déjà fait vous ne sauriez pas vanter justement comme ça devant toute une partie de centre-ville de dire que vous l'avez saviez qui j'étais et que vous l'avez laissé l'autorité m'arrêter justement de proposer de chance tu n'as pas balancé direct donc on va juste à marcher tu me laisses tranquille on invite qui on veut y compris du surf fort and cyborg et tu vis ta vie dans ton coin et si je refuse il va y avoir un souci parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure ça nous empêche de vivre notre liberté bien quelles sont les conséquences donc je reprends ma question et si je refuse vous allez faire quoi on peut te casser la gueule maintenant si tu veux alors bon ça va résoudre alors bon je crois que tu as la mémoire très courte bah ce qu'on m'a dit c'est que ça ne peut rien nous faire dans la vraie vie donc ton petit numéro au final ça ne peut rien nous faire dans la vraie vie ah tu crois ça ouais j'essaie de la pousser à bout là light on est d'accord oui ok fais moi juste un jeu de social présence et je te donne un plus 3 3d 4xc 4 ok bon reprenons donc elle te répond simplement je laisserai au bon soin de ton de ton ami donc là elle vous montre Mickey du regard si ça n'a pas fonctionné dans la vraie vie et là effectivement elle dit je laisserai au bon soin de ton ami pour montrer Mickey du regard elle ne sait pas que c'est ta mère ou ta créatrice ah d'accord donc elle t'a dit je laisserai au bon soin de ton ami en fait de te dire si ça marche dans la vraie vie ou pas et là effectivement pareil elle retape du pied on pose écran noir d'accord ouais bah pour toi aussi du coup Riven Riven pour tes cas succès parce que quand tu vas te réactiver forcément enfin le pouvoir c'est de l'acteur en même temps que toi et c'est pas forcément que je suis là non plus oui oui non non mais ce que je veux dire c'est que oui c'est sûr je serai plus invisible tu risques de tu risques de tomber ou quelque chose comme ça bon bref tiens j'ai pas un délice pour savoir si je me voyais plus genre tu sais adosser derrière le comptoir le petit bar au milieu de la cuisine ok d'accord mais tu veux peut-être taper la tête tu sais ou quelque chose comme ça ça va peut-être provoquer un bruit quelque chose non donc exactement voilà nickel reste dans cette optique je t'ai pris reste dans cette optique elle a mis un t-shirt elle a mis un cintre derrière elle s'est accrochée à un porte-manteau et elle bougeait plus comme ça elle a prévu le coup c'était invisible elle avait une tenue de camouflage mais ça elle était une de camouflage en plein air tu vois on la voyait pas elle était déguisée en frigo c'est mon cam cam il est en train de disparaître mais tout doucement tu sais il faut bien laisser le temps à Mathéo d'intervenir bon bref forcément donc là du coup Tigrou il y a que toi qui vois ça bon effectivement gros coup de mou comme la dernière fois et là il y a Mathéo qui effectivement dès qu'elle tape du pied toi tu vois tu vois Alès qui tombe d'un seul coup et Mathéo là dessus c'est pareil il pose le bras sur un mur ce qui fait étendre une autre zone et là d'un seul coup bon tu toi du coup tu rends pas conscience Math Math Mathéo Light non non Matagot je pensais à Matagot je sais pas pourquoi Light et Riven vous reprenez conscience là là dessus bon forcément Tara elle est surprise et il y a Mathéo qui se lève en laissant son illusion disparaître derrière lui et qui la regarde qui la regarde bien sérieusement quand même et bon le temps qu'elle comprenne un peu ce qui vient de s'est passé elle dit assez long toi qu'il leur a dit mon nom et bon bon là dessus Mathéo lui répond et il dit t'es allé beaucoup trop loin Tara maintenant ça suffit j'ai laissé passer une fois pas d'autre elle lui répond juste qu'est-ce que tu peux être rancunier c'est l'hôpital c'est l'hôpital qui se pote à Charité c'est pas possible l'hôpital il a pris une gradable la Charité aussi tout à pris tout à pris gradable j'entends une ambulance au fond de la ville qui vient d'exploser je suis pas tiré sur l'ambulance oui une gradable bon donc tu reprends conscience du coup Light toi aussi Riven oui vous voulez prendre la parole dire quelque chose non moi j'attends toujours je reste toujours caché ok j'ai pas envie de t'encre maintenant c'est bon toujours pour intervenir juste qu'il soupire je me relève et je souris bon j'ai toujours pas c'était notre marché elle te fixe puis après elle regarde à nouveau Mathéo il dit qu'est-ce que tu viens de faire là il dit j'ai passé une zone de l'eau par-dessus la tienne j'imagine que tu sais mieux que moi ce que ça veut dire et là elle regarde elle dit tu sais que t'as grandi quand même depuis la dernière fois il dit oui mais malheureusement pas assez pour venir t'imposer de force de changer d'avis c'est pour ça que j'ai laissé m'entourer et comme tu peux voir on commence à être une petite majorité à être contre tes opinions et tes comment je pourrais dire ça ses idéologies pas mal bon maintenant Sarah que les choses soient claires tu peux très bien nous enfermer un par un dans un cacaille et peut-être nous le faire regretter peut-être même aller jusqu'à nous tuer je sais pas à quel point tu es prêt à à faire ta vendetta mais quel que soit ton choix toi que les trois autres t'attendront à la sortie et je pense que quel que soit ton choix de première cible on sera suffisamment à la hauteur simplement pour t'empêcher de balancer un de kékaï et pouvoir t'arrêter une bonne fois pour toutes ou si tu préfères te livrer au hunter c'est toi qui choisis tu voulais rajouter quelque chose ou pas tu peux aussi déménager alors je me le trouve vite maintenant c'est ça moi je dis rien j'ai dans mon territoire non mais tu dis juste s'il te plaît accède si on peut éviter de ce pas de sa mange la chronique va s'appeler les marraines après le parrain c'est les marraines je lui ai fait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser non mais c'est le genre un peu dépité quand même oui oui non mais je vois en dehors de la parenthèse de conneries oui j'ai compris ton j'ai compris ton idée il n'y a pas de souci ok faites moi tous les trois un jet de social présence je vous donne un bonus de plus 3 3 3 c'est ça fait que déjà 5 plus 3 plus 3 des plus c'est des plus 3 j'ai voilà voilà attend 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 ah oui d'accord ah oui ok ah oui donc sur celle tu as d'accord ok j'ai 1 moins 1 1 1 en social j'ai 1 en social présence je suis à 0 donc c'est pour ça que je ne suis pas sociable c'est pour ça que Mickey en général elle ne parle pas elle est intelligente mais elle ferme sa gueule c'est pour ça qu'il y a 1 en social aussi c'est pour ça qu'il y a 1 en social ah oui il est parce que t'as dit pourquoi je laisse parler c'est pour ça qu'il y a 1 en présence c'est vraiment j'ai 1 en présence j'ai 0 en présence donc ça me fait moins 1 1 social 1 ça se fait 0 2 fois plus qu'une en fait vous êtes vraiment un groupe antipathique alors en fait le sociable du groupe il est mort oui c'est vrai c'était ça une fleur à la base c'est lui qui a rompu l'équilibre dans la force oh le con ok bon ça vous fait un total de 6 quand même bon là c'est plutôt correct bon elle vous fixe tous les 3 parce que ah mais non du coup il ne faut pas que je trouve que c'est Driven Elena n'est pas là ça que j'ai oublié que Driven n'était pas là enfin n'était pas là il n'a pas parti de la conversation en tout cas bon ça me fait 4 très bien donc elle vous fixe tous les 3 pendant peut-être 10 à 15 secondes puis elle se redirige vers la fenêtre comme pour partir et il y a Matteo qui dit non non mais empêchera pas partir comme ça sans nous donner de réponse là il y a Tara qui qui retourne simplement son visage en le fusion il dit tu comptes faire quoi il dit je pense qu'on a le droit simplement d'attendre une réponse bien je vous l'accorde maintenant de toute façon je ne suis plus trop en état de pouvoir de pouvoir changer ça mais faites bien ce que vous voulez de cette ville sachez que malgré tout je ne suis pas prêt de oublier ce qui vient de se passer et là il y a Matteo qui Matteo vous rajoute derrière simplement un petit t'es bien ou qu'une Mickey sourit légèrement il essaie vraiment de rien faire paraître mais il s'est raté je souris bien derrière mon comptoir t'en vois pas aussi je souris ça a pu être très drôle ça a pu être très drôle bon bref et bon bah là dessus elle elle ressort par la fenêtre et là il y a Matteo qui il expire d'un seul coup pareil hein Mickey barré elle tombe par terre si c'est à genoux elle s'assoit genre j'étais pas bien dans le doute moi je reste quand même planqué d'accord c'est jamais bah t'as eu Dieu je pouvais avoir de son froid on a eu chaud j'ai bien fait les transpires par ce coup là mais qui se pose la question ça transpire et même les airs ça transpire par où mon dieu bref bon je pense qu'on a mérité en tout cas un petit peu de répit on n'a plus parlé d'elle enfin j'espère j'espère oui bon en tout cas quoi qu'il en soit même si on a fini par atteindre notre objectif si jamais elle devait réapparaître ou si vous avez besoin d'un coup de main enfin n'hésitez pas à laisser mon numéro d'accord ouais c'est pareil pour toi c'est noté et tu te poses la question pourquoi je vous ai marié en fait dans un monde imaginaire vous avez le numéro de l'un de l'autre tout va bien voilà voilà bon mais lui il cherche plutôt une mère célibataire tu vois ah merde ah désolé si j'en crois une premier je te le dis il est plus porté sans les milfs les milfs allo allo si j'en crois une je te tiens au courant bon c'est fini on va aller se coucher les enfants oui maman bon en tout cas là dessus il reste encore une petite dizaine de minutes avec vous enfin en prétextant enfin en vous l'expliquant qu'il veut être sûr qu'il faut ça éloigner et qu'il ne soit pas en train de le ressentir avant de repartir ouais et puis après ça Mathéo vous laisse c'est sympa qu'il parte il demande à il est là qu'il ne veut pas faire son truc il a peur de ce qu'il pourrait gagner moi je dis la queue ça peut être pas mal allez la peau même le museau ça pourrait être sympa on va voir c'est plus un plaisir je trouve que c'est limite raciste ça quand même Riven super quoi donc pour toi le physique est important oui oui superficiel et raciste sachant que ça peut impacter directement mon corps et me faire griller oui si je l'avais su j'aurais du changer un petit peu le sous-programme d'Helena et misanthrope en plus bon ok je vais créer une machine c'est tout le décon ils ne pourront pas comprendre mon état physique je vais créer une machine qui est une belle blague en plus qui va gérer tout ça bon bah finalement on n'a pas eu besoin d'avoir recours à la violence c'est cool non c'est très bien yep notre spécialité fure les combats et les régler par la non-violence la diplomatie c'est quand même bien d'être sociable ah 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 ça aille pas ça aille bien retenu de ne pas l'énerver une deuxième fois parce que de dire t'as bien vu que ça faisait rien hein t'as une zone de merde oui ouais ouais bah tu oui voilà c'était parfait c'est bon exactement ce qu'il fallait faire ah putain ah c'était pas mal c'était pas mal bon du coup bah ça signe forcément la fin de ce petit scénario yes je vais vous passer 4 points d'expérience ok voilà je suis en 3quette évidemment voilà ça va être vite fait non ? petit tu peux faire une machine pour upgrade pendant l'entrequette je dis au revoir à ton chat si vous je vais faire un petit afk et je vous dis à toutes ouais ok merci pour la partie merci à vous je vous mute je vous récupère après les copains très bon mais je le tchat euh donc voilà j'ai coupé les copains non ouais c'est bon je suis en son mur et coucou LC salut désolé j'étais en RP donc du coup forcément c'est compliqué de pouvoir discuter avec le tchat euh oui je stream depuis très longtemps en fait ça fait bah déjà maintenant 4 ans 5-6 ans quelque chose comme ça sauf que du coup vu que j'y vais avant j'étais un peu plus comment dire porté sur le stream parce que bah confinement tout ça tout ça c'est le moment où je me suis vraiment remis au stream mais euh sans vraiment y aller euh à fond là j'ai repris un petit peu de de distance parce que bah le boulot il y avait le mon ancien poste qui me plaisait pas tant que ça enfin qui me plaisait mais ça se passait mal le nouveau poste ça va il faut juste le temps que je prenne mes marques j'ai prévu en tout cas j'ai envie en tout cas de restreamer un peu plus souvent c'est pour ça que je profite du du JDR euh Terra Fortan pour euh bah pour streamer parce que du coup le JDR c'est quelque chose quand même que j'apprécie normalement euh puis Terra Fortan c'est un jeu que je vous dis à alors je fais des mouvements de bras mais vous voyez pas donc c'est pas grave c'est un jeu que je vous dis à créer donc du coup c'est vraiment sympa le jeu est vraiment le concept est vraiment sympa et du coup donc voilà l'envie en tout cas est présente euh je me tâte à reprendre vraiment euh et je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre parce que ça me manque un peu je dois l'avouer en tout cas voilà merci en tout cas d'être passé je alors j'ai personne non j'ai personne ce soir qui fait un un petit raid parce que je ne vois que cette personne euh qu'est-ce que tout se passe mieux pour toi oui ça se passe vraiment mieux en fait ça se passait mal avec je fais la gestion locative avant donc du coup les locataires c'est un peu compliqué à gérer pendant plus de 13 ans euh au bout de 14 ans ben on aura le bol on a envie de tuer des gens même dans le social et du coup je suis passé en fait de gérer des gens à gérer des machines c'est un peu strange mais donc c'est différent c'est différent je gère les collègues c'est beaucoup plus sympa et mon passif de mon ancien boulot fait que ben j'ai plus de facilité justement à faire comprendre auprès des collègues comment fonctionnent les choses et j'ai de la patience c'est l'avantage enfin voilà euh je parle avec les mains mais personne oui mais c'est mon côté italien je pense c'est le côté italien tu sais je parle avec les mains de temps en temps et ben ça sert à rien parce que en fait j'en vois pas mais c'est pas grave euh l'intention est là en tout cas euh et ben c'est ça c'est par contre je vais vous laisser comme ça j'ai pas de raid chez qui vous fermer chez qui vous envoyer je suis désolé euh mais ça reviendra de toute façon donc je vais reprendre progressivement je pense donc euh ça va ça va le faire je je vous récapite un peu plus tard de toute façon vous inquiétez pas en tout cas ça fait plaisir de vous avoir vu c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous euh bisous les copains aussi au passage ah oui exactement les machines ne râlent pas c'est quoi que des fois elles veulent pas se déployer comme je veux donc c'est chiant euh voilà en tout cas merci d'être passé je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt d'ici là soyez sages puis allez ciao ciao je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage FR ?